Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Transparence pour cette douzième sortie après le confinement, on ne va pas dire après le Covid, parce que le Covid est malheureusement toujours là. Donc cette émission, cette douzième édition est supportée par la revue Boyot Magazine, par l'émission Boulevard du Compas et par l'artiste Winson Amos. Et puis nous faisons un petit coucou au restaurant Osanana qui supporte H-Live. Merci à vous d'être présents devant votre télévision pour nous regarder encore une fois ce soir. Transparence aujourd'hui a comme invité Rosemie Bernet, Paradis-Milliers. Bonsoir, Rosemie. Bonsoir, Pradel Saint-Fleur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Transparence et de H-Live. J'espère qu'on va passer un bon moment. Merci pour l'invitation. Je l'espère aussi. J'espère qu'on va passer un très, très bon moment. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Et tu as vu le titre de, enfin, notre sujet de la semaine. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu que le sujet, c'était la balance entre la culture ancestrale et la chrétienté ? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça ? C'est un sujet qui me parle parce que, comme tu le sais, j'ai écrit un livre. Donc, c'est mon premier ouvrage qui s'appelle « Du chemin de croix au chemin des lois ». Et je traite le sujet, en fait, de la chrétienté et du vaudou parce que j'étais avant-chrétienne. Maintenant, je suis une vaudouisante. Donc, c'est les sujets qui me parlent. Dès qu'on m'invite pour parler du vaudou et de ce rapport entre le vaudou et la chrétienté, moi, je le dis tout de suite. Mais tu as tout dit, il n'y a plus d'émission. Au revoir ! D'ailleurs, bien, donc, évidemment, vous le savez, nous faisons toujours une présentation de notre invité. En général, c'est l'invité qui complète la présentation puisque je n'ai pas toutes les infos. Rosmi Bernet-Paradis-Millien est une jeune métisse haïtiano-martiniquaise. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, donc, il y a un parcours religieux, effectivement, assez atypique puisqu'elle vient de le dire. En effet, Rosmi a eu une enfance plutôt chrétienne dans une communauté pancotiste. Pancotiste, hein ? Tout à fait. Voilà, donc, et mieux que de nombreux autres chrétiens, elle a reçu le baptême par immersion. Il y en a qui reçoivent le baptême différemment, mais elle, c'est par immersion, c'est-à-dire, ils ont plongé tête-lée en bas de l'eau. J'ai eu les deux. J'étais baptisée catholique étant petite et comme ma mère s'est convertie en 92, donc après je suis retournée dans l'église et à mes 18 ans, j'ai pris le baptême. Voilà, donc tu as choisi. J'ai choisi. Très bien. Après des études de gestion, avec son bac et son BTS en Porsche, Rosmi-Paradis, s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as fait comme business ? J'ai eu un salon de coiffure, donc comme on dit chez les Aïssais, un studio. Un studio. J'ai eu un studio de côté. Au studio. Voilà. Très bien. Par la suite, elle s'est formée en esthétisme. Langue étrangère. Ouagdi-nouki de langue, on va prendre après. Diplomatie et communication. Paradoxalement, la fervente chrétienne Rosmi-Paradis décide de revenir à sa culture ancestrale, notamment le vaudou. Passionnée par tout ce qu'elle fait, la généreuse Rosmi est devenue écrivaine pour pouvoir partager toutes ses connaissances avec le plus grand nombre de gens. Qu'est-ce que tu peux rajouter pour compléter ? Tu as tout dit. Non, non, c'est impossible. Je ne dis jamais tout. Parce que je ne sais jamais tout. Je peux juste un peu plus élaborer. C'est vrai que j'ai commencé par le secrétariat, donc la gestion. Parce que j'aime tout ce qui est communication, organisation, bureautique. Donc, j'aime bien ce genre de travail. Et puis après, j'en ai eu marre. J'ai toujours aimé tout ce qui est beauté, de la coquetterie, embellir les femmes. Donc, j'ai voulu être à mon compte. Je ne voulais plus travailler pour les gens. Donc, j'ai décidé, après la naissance de mon fils, d'ouvrir mon propre salon de coiffure que j'ai fait. Et c'est vrai qu'à un moment aussi, ça m'énervait. Donc, je sentais qu'il y avait plus en moi. Donc, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre. Je sentais qu'en moi, il y avait plus de choses, plus d'opportunités à explorer. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé la communication, comme dans la gestion. Mais vraiment plus face à face, plus verbale, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter la coiffure, bien que j'aime ce domaine-là. Et donc, je vais me diriger vers tout ce qui est la culture. Parce que c'est vrai que de par mes gènes, j'aime la culture. Bien qu'à l'époque, je n'étais pas encore réduisante, mais j'aimais la culture. Et j'avais envie de faire partager un peu aux autres tout ce que j'aimais, en fait, de mon pays, d'Haïti. Et c'est vrai que c'est de là, après, que je me suis formée en diplomatie. Et donc, j'ai voulu toujours creuser dans ce domaine-là. Mais où est-ce que tu trouves cette envie, justement, d'apprendre l'esthétisme, la communication, la beauté et la diplomatie ? C'est en moi. Ça vient d'où ? Je ne sais pas. Donc, j'ai toujours aimé apprendre. Comme tu l'as dit, je parle plusieurs langues sans avoir pris de cours. Donc, je suis quelqu'un où j'enregistre facilement. Donc, il suffit que je fréquente des gens d'une certaine communauté. Tu me laisses un an et je peux te maîtriser la langue. C'est ma manière à moi d'évoluer dans ce que j'aime, en fait. Et j'aime bien m'intégrer. Donc, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, le fait de parler plusieurs langues, ça me permet de communiquer avec le plus de communautés possibles et de m'y intégrer facilement. Mais est-ce que cette envie d'apprendre, cette envie de réussir, est le fait de faire partie d'une grande famille, d'une famille nombreuse ? Parce que je rappelle que tu as huit frères et sœurs du côté maternel. Du côté maternel. Du côté papa ou pas, même qu'à conteneur. Non, je pense plus. Peut-être que c'est mon frère, on ne sait pas. On ne sait jamais. En fait, oui, ma mère, elle a toujours dit, depuis que j'étais petite, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieuse, dans le sens positif du terme, pas dans le sens créole qu'on peut dire. Oui, pas dans le sens haïtien. Voilà, pas dans le sens haïtien. Et j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieuse, donc j'ai toujours voulu aller au maximum de mes capacités. Dès que je sais que je peux faire quelque chose, j'ai envie de le faire, et même aller plus loin de ce que j'ai envie de faire. C'est pour moi, tant que je me conforte dans un petit cocon, pour moi, je te considère comme un échec. Donc, pour moi, apprendre, c'est quelque chose, je peux voir quelque chose là, ça m'intrigue et je peux dire, bon, j'aimerais bien faire ça aussi, parce que je sens que je peux le faire. Voilà, donc c'est comme ça que je suis. Est-ce que, justement, dans ta démarche, le fait, c'était volontaire, c'était un choix de faire des études de gestion, dès le début, c'était pour pouvoir gérer tout ça, gérer cette vie après ? Au départ, c'était un choix. Mais tu sais, dans la vie, on dit souvent qu'une étape en amène une autre. Donc, je pense que ça faisait partie de mon parcours de vie, qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai certaines aptitudes, c'est parce qu'au départ, j'avais pu apprendre certaines choses. Si, quelque part, j'ai une capacité à m'exprimer, c'est parce qu'au départ, j'avais appris certaines choses également. Et donc, pour moi, ça fait partie d'un jeu de domino, en fait. C'est chaque domino que je pose que je peux continuer à jouer par la suite. Donc, il ne faut pas passer. Il faut toujours en bout de prometté. Je peux passer. Des fois, ça m'arrive de passer. Regarde-là, avec le confinement, j'ai passé pas mal de choses. Pratiquement tout le monde. Tout le monde a passé. Mais ça fait partie de la vie, en fait. Je pense que, comme on dit, c'est le résultat qui compte au final. Effectivement. Voilà. Alors, tu es métisse, haïtiano-martiniquaise. Tu as vécu en Haïti ou en Martinique ? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis née en France et j'ai grandi en France. Et pourquoi tu dis que tu es haïtiano-martiniquaise ? Tu es parisienne, tu es française. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi. C'est des informations que j'ai eues. Non, moi, je suis née d'une mère martiniquaise et d'un père haïtien. Mais je suis née en banlieue parisienne. OK. Voilà. Tu te considères plus française, plus martiniquaise ou haïtienne ? Je me considère plus caribéenne. Donc, je ne peux pas faire le choix. Plus caribéenne qu'européenne. Et pourtant, tu es née en France. Oui, mais parce que toute ma culture est caribéenne. Je vis en France, oui. J'ai reçu une éducation scolaire républicaine. Mais ma nourriture, la musique que j'écoute, tout, mes amis, en fait, c'est la caraïbe. Donc, je me sens caribéenne avant tout. Et c'est vrai que quand je retourne, que ce soit aux Antilles, bien que ça fait pas mal d'années que je n'ai pas été, mais quand je retourne aux Antilles ou en Haïti, pour moi, c'est chez moi. Donc, je me sens plus caribéenne. Et pour une personne comme toi qui, justement, a cette multiple culture, on a tendance à se poser la question sans forcément te la poser. Mais moi, j'ai l'intention de te la poser. Et tu te retrouves où dans l'histoire de cette caraïbe, dans l'histoire d'Haïti ? Je ne parle pas de l'histoire de la Martinique, puisque la Martinique est française. Tout à fait. Mais l'histoire d'Haïti, comment tu te retrouves là-dedans ? Parce que je sais que tu as appris, nos ancêtres, les Gaulois. Est-ce que tes ancêtres sont toujours des Gaulois, uniquement des Gaulois ? Bon, tu sais, c'est une question qui est souvent complexe, qui mérite un long développement. Je vais essayer de le faire court. C'est vrai que... Ah, tu veux prendre ton temps. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que quand on est en France, comme tes enfants, peut-être vivent en France, ou vous voient à l'école en France, ou ont été à l'école en France. Mais c'est vrai qu'à l'école en France, on ne nous enseigne pas nos ancêtres et qui étaient déportés d'Afrique. On nous enseigne les ancêtres des Français. Donc, on est en France. On nous apprend les ancêtres des Français, qui étaient les Gaulois, les Vikings, etc. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça en tête. Comme ma mère, elle, par contre, qui est née et qui a grandi en Martinique, elle aussi, c'est ce qu'on lui a appris. Mais c'est vrai que c'est ce que, on va dire... Déjà, quand tu prends un certain âge, tu as une certaine conscience, tu commences à te chercher. Parce qu'effectivement, tu vois... Mais tu n'as pas vécu avec ton père. Non, je n'ai pas vécu avec mon père. Donc, raison de plus pour te donner du crédit, parce qu'effectivement, c'est une démarche personnelle. Je veux te dire un truc. Tu peux être adoptée. Tu peux avoir été adoptée. Mais à un moment donné, tu vas chercher qui sont tes parents. Ou tu vas t'interroger, en fait. De quel pays je suis originaire, en fait ? Est-ce que ma mère est encore vivante ? Est-ce que j'ai des frères et sœurs ? Tu vas le chercher sans que personne ne vienne te dire... Eh bien, Bradel, va chercher ta mère, va chercher tes frères et sœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a la pelle du sang. Il y a la pelle des gènes. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand vraiment on a ça en nous, peu importe où tu es né, peu importe où tu as grandi, tu vas chercher ça. Et moi, le temps est arrivé pour que je cherche d'où je viens, l'histoire de mon pays. Parce que même si aujourd'hui, la Martinique, elle est française, certes, mais la Martinique a une histoire. Tout à fait. Voilà. Il y a eu des révoltes d'esclaves en Martinique, même si on n'en parle pas, parce que justement, la Martinique est française. Donc, quelque part, il y a cette sorte de retenue dans l'histoire. Mais la Martinique a une histoire. Haïti, bien sûr, on le sait tous, a une histoire. Donc, on a envie de chercher un petit peu, de creuser pour savoir qui on est. Et quand on sait qui on est, notre vie prend un autre corps. Oui, tout à fait. Et à quel moment ta vie a pris, justement, cet itinéraire ? À quel moment dans la vie ? Je peux dire à la naissance de mon fils. À la naissance de mon fils, parce que le père de mon fils est un haïtien. Donc, du coup, ça a automatiquement encore plus tourné mon regard vers Haïti. Et c'est vrai que le fait de faire un enfant, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va transmettre à notre enfant ? Aujourd'hui, on vit dans un pays où il y a une multi-ethnicité, une multi-racialité. Donc, on voit les maghrébins qui transmettent une culture à leurs enfants. Les Africains, pareil. Les Asiatiques, pareil. Et on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on transmet à notre enfant ? Donc, moi, je me suis posé la question et là, j'ai envie, ben, écoute, il faut que je raconte quelque chose à mon enfant. Je ne vais pas lui raconter nos ancêtres et les Gaulois. Il faut que je lui raconte quelque chose qui sache qui est Toussaint L'Ouverture, qui est Dessaline, qui est Capo à la mort. Et c'est ça qui nous manque parfois, nous, qui sommes afro-descendants et qui sommes nés en France. Ton papa est de quel coin d'Haïti ? Alors, mon papa a deux coins. Son père est de Léogane et sa mère est de la Thibonite. Léogane, la Thibonite, c'est un département ? Oui, je ne peux pas te dire où exactement, voilà, c'est ce que je sais. Mais c'est vrai que lui, bon, comme dans toutes les familles, en général, c'est plus patriarcal. Et donc, lui, c'était à Léogane qui passait plus le clairzone. Dès qu'il était qu'on allait en dehors, c'était Léogane qui était qu'on allait. Donc, son papa est de Léogane. Tu connais Léogane ? Oui. C'est où exactement à Léogane ? À Vieco. Où ça ? Vieco. Vieco. Quand tu rentres dans Léogane, tu vois, quand tu arrives... Dans la ville. Un petit peu avant. Quand tu rentres à Léogane, tu as deux branches comme ça. Oui, une branche qui entre dans la ville, une branche qui va tout droit. Quand tu entres dans la ville, tout à l'entrée, il y a une pompe, une pompe de gazoline. Tu ne passes pas la pompe, tu tournes comme ça sur ta droite et après tu arrives... Sur la droite ou sur la gauche ? Sur la gauche, pardon. Tu vois, j'étais sûr, j'étais sûr. Tu me montes à gauche, tu me dis à droite. Tu tournes à gauche, tu tournes à gauche et après tu arrives à un petit coin... Juste avant la pompe ? Juste avant la pompe, il y a une petite rue, une toute petite rue. Oui, parce qu'il y a une sorte d'église à côté. Donc c'est entre... Entre l'église et la pompe. Et bien là, tu rentres et puis après tu as un petit coin qui s'appelle Vieux-Cou. C'est là qu'il y a l'habitation. Vieux-Cou ? Oui, Vieux-Cou. Tu m'apprends des choses, hein ? À côté de chez moi, tu m'apprends des choses. Allez, vous avez compris, c'est une émission assez sympa qu'on va avoir aujourd'hui. On va marquer une petite pause tout de suite. On revient dans quelques histoires pour continuer la discussion. Je vous rappelle le titre, le sujet que nous traitons aujourd'hui, le titre de cette émission aujourd'hui. Notre perception, c'est ça ? Non, la balance. La balance entre la culture ancestrale et la chrétienté. La chrétienté. Tout un programme. À toute suite. Oui, 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 mais le papa, ce qui n'est pas qu'il y a de la caravane. Ce qui est même, il y a un doute de la caravane. Est-ce qu'il est capable de faire une ligne 24 sur 24 ? Donc, il n'y a pas de dire qu'il y a 3 et qu'il y a de la courant. Il n'y a pas de dire qu'il y a de la courant et qu'il y a de la courant. Il y a de la caravane. Donc, il y a de la caravane. Il y a de la caravane. En Haïti, il y a un réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de large et 43 cm de hauteur. Trois panneaux soleil de 250 watts. Il y a un NvT de 2000 watts, deux batteries gel de 100 ampères et il y a un régulérateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, si chérie, 2000 pas dépassé 60 kilomètres. Et puis, toute bagaille ça y a de la caravane. Pour qu'on t'y crasse l'agent. 2 05 30 euros seulement. Mais courant 24 sur 24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour une caravane lumière par nous. Rélez Konya. Dans 07 77 91 28 48. Caravane Changement Lumière arrive sous nous. Anvansiavel. 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 Notre sujet, vous le savez déjà, c'est la balance entre la culture ancestrale et la chrétienté. Alors, on a parlé justement de l'endroit d'où vient le père de Rosemey, mais on n'a pas dit qui était ton père. Tu peux nous dire qui est ton père ? Un monsieur très connu ? Je te laisse le dire. Je te laisse le dire. Je pense que les gens ont déjà entendu parler de combi de créoles. Ils ont déjà entendu parler de Toto et Rodrigue. Eh bien, justement, le Rodrigue, c'est ton père, Rodrigue Millien. Rodrigue Millien. Donc, c'est petit, ton gros gros neigre dans un milieu haïtien, dans un milieu musical haïtien. Et Raïschen dit dans le blanc qu'il y a tous des folles gagnées, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas un gros musicien qu'il y a. Ce n'est qu'il fait un peu de monde danser, notamment qu'il y a un gros maman et puis le Lambie. Ce n'est qu'il met un peu d'ambiance durant les années 70-80. Tu es fière d'avoir un père comme ça ou tu aurais préféré qu'il ne soit pas aussi connu dans ce sens-là ? Non, je peux dire que c'est une fierté. Quand tu as quelqu'un dans ta famille qui a marqué quelque part la culture de son pays, c'est une fierté. Parce que du coup, les gens lui vouent un grand respect pour ce qu'il a fait. Et quelque part, dans son temps, ce n'était pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui voyageaient. C'était un des rares artistes d'avoir eu le privilège de voyager dans les Antilles et aussi en France pour exporter la culture haïtienne. C'est quoi le rapport que vous entretenez ? J'ai vu des photos de toi avec lui. Ça m'a fait plaisir. Les rapports, c'est quoi ? Des rapports simples. Je n'ai pas grandi avec lui. Donc, je ne peux pas dire qu'on a énormément de souvenirs ensemble. Mais c'est vrai que chaque fois que je vais à Miami, je vais toujours le voir. On discute, on boit quelque chose ensemble. Et voilà. Ou il est le papa ou on dit Roderick ? Ou il est le maestro. Maestro. Tu chantes, toi ? Un peu, oui. Bientôt, on va ajouter tout ça dans l'émission. Quand on a une personne, un invité ou une invitée qui chante, on va faire chanter la personne. OK. Peut-être qu'on ne commencera pas toi. On ne sait pas. On verra ça. En 1999, tu as décidé de recevoir le baptême par immersion. Raconte-nous cette démarche et dis-nous pourquoi ce choix d'immersion ? Parce que, en fait, comme j'ai dit, la chrétienté, quelque part en France, même si aujourd'hui, c'est un pays laïque, mais ses racines viennent du christianisme. Et en tant que pays anciennement colonisé pour Haïti et colonisé pour la Martinique, l'éducation de base, c'est la chrétienté. Donc, c'est vrai qu'avant que ma mère se convertisse à l'évangile, elle était catholique. Donc, moi, j'ai reçu le baptême catholique. Ma mère, en 1992, je te l'ai dit, elle a reçu le baptême. Donc, toute la famille, c'était logique que toute la famille commence à aller à l'église avec elle chaque fin de semaine. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette atmosphère, en fait, dans cette éducation d'aller à l'église, la chorale, les répétitions, les veillées de prières. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal qu'on croit en Dieu parce qu'on va aller au paradis après la mort et que pour aller au paradis, il faut prendre le baptême par immersion parce que le baptême catholique n'est pas un vrai baptême. Il faut se faire immerger dans l'eau pour être appelé enfant de Dieu. Donc, du coup... C'est ce que tu as cru ou bien c'est ce que... C'est ce qu'on nous a reculqué C'est ce qu'on vous a renseigné. Et c'est ce que j'ai cru. Donc, du coup, quand on croit quelque chose, eh bien, on marche dans les rangs parce que c'est ce que je croyais. Et donc, du coup, et puis aussi à l'effet de masse. Il y a l'effet de masse. Quand tout le monde le fait, pourquoi pas moi ? Quand tout le monde le fait, tu te dis c'est forcément ça parce que tout le monde prend le baptême et tout le monde te dit je veux... J'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux donner ma vie à Jésus parce que je veux aller au ciel auprès de lui une fois que je serai mort. Donc, toi, tu le fais parce que tu n'as pas envie de mourir et d'aller en enfer. On va continuer cette discussion dans un instant. Pour le moment, on revient à quelque chose de plus près de nous. Je sais que tu as milité. Tu milites encore dans le monde associatif. Parle un petit peu de tes expériences associatives notamment ici dans cette communauté haïtienne. Ouh là ! En fait, moi, parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas grandi dans le milieu haïtien. Donc, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser dans le milieu haïtien, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y a dans la communauté et aux différentes associations, différentes manifestations et événements. Donc, à chaque fois, j'essayais un petit peu de m'intégrer. Et c'est vrai que l'une des premières expériences que j'avais faites, c'était avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on a en commun. C'était Massaric Duclos qui avait fait la première, une des premières web radio qui s'appelait Unity Generation. Unity. Qui était sous forme d'association. et je faisais du bénévolat avec eux. J'avais une petite émission. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait quand même trois ans. Et donc, c'était pour moi la plus grande expérience que j'ai faite dans la communauté haïtienne. Mais après, les autres petits trucs, c'était... Je m'intégrais plus lors d'événements que moi-même m'intégrer en tant que membre associatif. Après, maintenant, j'ai mon association qui est atypique parce qu'elle est bien sûr vaudou. On n'a pas... Ça va venir. Ça va venir après. Par contre, tu as un intérêt particulier mais vraiment très, très poussé, très, très grand pour le monde noir en général, la culture des peuples noirs. Pourquoi cet intérêt ? Pourquoi cette envie de connaître cette culture des peuples noirs ? Premièrement, ce qui me vient à l'esprit pour te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où m'est fait cet intérêt. mais ça me pousse, en fait, ça me pousse à découvrir plus. Et quand j'ai commencé à découvrir vraiment l'histoire du peuple noir, notamment certains pays d'Afrique comme le Cameroun, à l'époque, les Aïr, maintenant, qu'on appelle la RDC, la Côte d'Ivoire, le Burkina, je trouve que les histoires sont juste fascinantes. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus d'histoires cinématographiques de certains pays parce qu'ils ont des histoires qui sont tellement riches. Et quand on regarde l'histoire d'Haïti, on regarde que c'est absolument la même histoire que, par exemple, le Zahir, juste le prénom des personnages qui vont changer. Et c'est vrai que souvent, je sais qu'on va y en parler après, tu vas me dire, mais souvent, je me dis que si on se penchait un peu plus sur les histoires des pays d'Afrique, on résoudrait beaucoup de nos problèmes aujourd'hui en Haïti parce que souvent, ils ont vécu ou ils vivent les mêmes péripéties que nous. Les mêmes tragédies. Exact, les mêmes tragédies, les mêmes problèmes socio-économiques. Et voilà. Donc moi, je trouve ces histoires fascinantes avec des personnages fascinants. Voilà, c'est tout à fait sublime et surtout, qu'on est leur... On aime bien dire leur frère, mais on est leur enfant. Bon, ça veut dire que ce sont nos grands-parents, ce sont nos frères, nos grands-frères, nos oncles, nos tantes. On descend d'eux. Donc ça veut dire que quand moi, je les vois, je vois leur histoire, c'est comme si c'est une partie de moi que je redécouvre. Voilà. Tu as un garçon, tu en as parlé il y a quelques instants. Ton garçon, il se sent haïtien, il se sent martiniquais, il se sent quoi ? Alors, il sait que pour lui, c'est un haïtien. Mais lui, surtout, il se dit français. Parce que ça l'arrange ? Parce que c'est l'éducation scolaire aussi. On leur fait comprendre que c'est l'école de la République, qu'on est tous français, qu'on trouve l'éducation civique. Donc c'est vrai. Et aussi, il faut le dire qu'il ne connaît pas encore Haïti. Je n'ai pas encore eu cette opportunité de l'emmener en Haïti. Il a quel âge ? 11 ans. 11 ans. Il a eu 11 ans il y a un peu d'un mois. Et donc, voilà. Donc il se sent, il sait qu'on est des haïtiens, mais il se sent français. Je le laisse parce que j'étais comme lui. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai eu ma petite période d'aliénée où je me disais que je ne suis pas noire, je suis café au lait. Donc voilà. Donc je le laisse dans son... Je laisse évoluer parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Il va se découvrir lui-même. À un moment donné, le sang va l'appeler. Voilà. Dis-moi, l'émission s'appelle Transparence. Donc on veut la transparence ici. Le prénom de ton fils, est-ce que c'est un hommage à un homme politique haïfi? Alors là, ça me fait rire parce que c'est souvent ce qu'on me dit. C'est vrai que mon fils a un prénom atypique pour le coup parce qu'il s'appelle Evans Paul. Evans Paul. Oui, Evans Paul. Et non, ce n'est pas un hommage à l'ancien premier ministre et au militant Evans Paul, bien que c'est quelqu'un de respectable. Mais en fait, c'est un pur hasard parce qu'en fait, je voulais à l'époque que quand j'étais enceinte, je voulais appeler mon fils Evan. Et dans l'église, il y avait déjà une soeur de l'église qui avait appelé son fils Evan. Alors là, j'étais complètement furaxe. Je ne voulais pas que mon fils s'appelle comme son enfant. Et j'ai dit, je vais mettre un S à la fin. Et j'appelais Evans. Et comme mon beau-père s'appelait, on l'appelait M. Paul, alors en hommage à son grand-père, j'ai mis Paul derrière. Donc Evans Paul. Mais tu connaissais l'existence à l'époque, je n'étais pas versé dans la politique. Et c'est... Aujourd'hui, on est divorcés, mais mon mari, à l'époque, me dit, mais à part, vous l'avez réellé, même genre à Evans Paul. Il me dit, bon, c'est pas grave. Et donc du coup, mon fils s'appelle Evans Paul. Et donc, c'est vrai que quand je l'appelle, bon, je l'appelle Evans, mais des fois, quand on veut engueuler un enfant, quand on veut le menacer, je l'appelle Evans Paul. Ah oui, carrément. Donc c'est vrai que si on est dans la rue, on est en présence d'Haïtien, quand j'ai Evans Paul, tout le monde se retourne parce que c'est rare de voir un enfant qui s'appelle Evans Paul. C'est parce que c'est Kaplume qui est dans les parages. Oui, Kaplume. Mais j'avais un ami qui l'appelait carrément Kaplume. Bien, donc ça fait partie, justement, des petites choses qu'on essaie de découvrir avec nos invités. On marque une toute petite pause, on revient juste après. Ça te va comme ça ? Pas de problème. OK, très bien. On marque une pause, on revient juste après pour continuer avec Transparence. À tout de suite. Oui, 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 mais le papa, ce n'est pas un caravane. Ce n'est pas un caravane. Ce n'est pas un caravane. Est-ce qu'il est capable de faire un caravane 24 sur 24? Donc, il n'est pas un caravane 3 et de faire un courant ni pour faire un sonjeur. Le caravane changement limé et de faire un courant et de faire un courant. Il n'est pas un caravane. Donc, il n'est pas un caravane. Il n'est pas un caravane avec une autre formule pour nous couper blackout avec un chalet net en Haïti. Qui est là ? Un refrigerateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 centimètres de large et 43 centimètres de hauteur. Trois panneaux solaires de 250 watts. Il n'est pas un VT de 2000 watts, deux batteries gel de 100 ampères et il n'est pas un régulérateur de 30 ampères. Et puis, il n'est pas un bagage. Il n'est pas un livraison avec installation gratis. Il n'est pas un petit chéri. Il n'est pas un dépassé 60 kilomètres. Et puis, il n'est pas un bagage. Il n'est pas un petit grâce à l'agent. 2 050 euros seulement. Mais il n'est pas un 24 sur 24 là. Il n'est pas un caravane. Caravane Lumières Dépêchez-nous pour nous pour une caravane Lumières pour nous. Rélez Konya dans 077-91-28-48. Caravane Changement Lumières arrive sous nous. En revanche Yavelle. En revanche Yavelle. Bien, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Transparence cette semaine. Je vous rappelle que notre invitée s'appelle Rosemille Bernette Paradis-Milien. Vous avez compris, c'est la fille de Roderick Millien. Donc forcément, ça nous fait plaisir d'avoir la fille d'un aussi grand personnage du PMH avec nous. Le PMH, je vous le rappelle, c'est le paysage musical haïtien. N'oubliez pas. Donc, quand on a une personne comme ça avec nous, en plus qui est elle-même un grand personnage également, vous allez au fur et à mesure le découvrir dans cette émission. Eh bien, ça nous fait énormément plaisir. J'espère que ça fait plaisir également à Rosemille d'être avec nous dans Transparence ce soir. Bien sûr, ça me fait plaisir. Surtout quand c'est pour parler de la culture haïtienne. Très bien. Eh bien, j'aimerais savoir quels sont les rapports que tu entretiens justement avec cette politique haïtienne et de loin ou de près. J'entends, il n'y a pas vraiment de rapport proche avec la politique. Par contre, je suis de près à la politique. Donc, ça m'intéresse parce que tout ce qui touche à Haïti doit nous intéresser, doit nous interpeller. Et c'est vrai que, on en parlera après, mais moi, j'évolue dans le domaine de la culture haïtienne, notamment le vaudou. Et donc, le vaudou, donc la spiritualité, quelque part, est un domaine transversal avec la politique parce que tout ce qui touche au pays, du coup, nous affecte ou est en bénéfice pour nous. Donc, je m'intéresse à tout ce qui se passe en politique, je suis tout ce qui se passe, toutes les actualités. Alors, pour une personne comme toi, bien qu'on ne l'ait pas encore dit vraiment comme il faut, puisqu'on n'est pas encore entré dans le sujet, mais pour une personne comme toi qui croit au vaudou, est-ce que tu penses que l'indépendance d'Haïti a un rapport direct avec le vaudou ? Quand on pense à la cérémonie du Boa Caïman et on sait que celui qui s'occupait de cette cérémonie était un Ongan lui-même et Boukman, est-ce que tu penses qu'Haïti doit son indépendance au monde du vaudou ? C'est une grosse question. Alors, je vais te répondre et je vais développer après. Je dirais oui et je dirais non. Qui veut dire que l'indépendance... Ça, c'est une réponse de politicienne. Oui ou non ? Non, en fait, je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non. Pourquoi je dis non ? Parce que le vaudou, c'est plus que l'indépendance d'Haïti. Avant l'indépendance, le vaudou était là. Donc, on n'est pas devenu vaudouisant après 1804. On n'est pas devenu vaudouisant après le 14 août 1791. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, que les gens réduisent le vaudou au Boukman ou à l'indépendance, c'est très réducteur. Non, 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 c'est pas ce qu'ils font. Non, non, c'est très bien compris. On utilise ce qu'on avait pour devenir indépendant. Oui. Maintenant, le vaudou aussi n'est pas assez suffisant pour rendre un pays indépendant. C'est pour ça que je dis aussi non. Pourquoi ? C'est comme si tu viens me voir, tu me demandes quelque chose pour ton travail ou pour être sûr, pour que tu sois performant. Mais OK, je peux le faire. Mais tu as aussi une part d'action à poser toi en tant que footballeur ou animateur. tu dois préparer tes émissions, tu dois avoir un minimum de culture générale. On est d'accord ? Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire qu'avant l'indépendance, nos ancêtres, ils faisaient des cérémonies. Ils priaient. La cérémonie du Boukman n'était pas la première cérémonie, n'était pas le premier, entre guillemets, le premier congrès, le premier meeting des esclaves marrons. C'était au moins le troisième, voire le quatrième. Mais les esclaves se contentaient de prier les lois. « Faites que les colons partent ou tuez-les tous ou rendez-les tous malades. » Mais ça n'a pas donné l'indépendance pour autant. Parce qu'il manquait une action à cette prière. Et l'action a été posée après le 14 août 1791. Oui, c'était dans la nuit du 22 au 23. Exactement. Et cette action, c'était quoi ? C'était que nous, on veut se battre. On va se battre. Aidez-nous. Fortifiez-nous. Décuplez nos forces pour les vaincre. C'était ça. Donc ça veut dire que le vaudou, à lui seul, n'était pas suffisant. Ça a été un booster, en fait. Ça a été, oui, ça a été un catalyseur, ça a été un booster. Maintenant, là où je dis aussi « oui », c'est qu'il fallait s'unir autour d'une même... Croyance. Croyance, une même spiritualité. Celle de dire que nous, on ne veut plus prier le Dieu des Blancs. On veut prier les divinités que nos ancêtres priaient et les divinités que nos parents priaient. On veut revenir à ça. Parce que finalement, c'était ça qui nous unissait. C'est ça qui était contrefaite nos mounes. Les Blancs qui nous font comprendre que Jésus, la Vierge Marie, ce sont des Blancs et que nous, on est des Noirs. Donc, celui qui est un peu moins noir est supérieur à celui qui est très noir. C'est pas ça, notre spiritualité. Notre spiritualité nous enseigne qu'on est tous égaux et qu'on est tous des personnes égales. Et donc, c'est autour de cette croyance qu'ils se sont unis, peu importe leur pays, leur port d'attache. Certains venaient du Bénin, d'autres venaient du Congo, d'autres venaient de la Côte d'Ivoire, d'autres venaient du Nigeria. Eh bien, on a tous une même croyance. D'autres venaient de la Jamaïque. Et de la Jamaïque. Ils venaient de la Jamaïque. Exactement. Ils venaient de la Jamaïque, mais ils venaient d'Afrique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on était tous autour du même arbre, en fait, l'arbre qui venait d'Afrique. Donc, oui et non. Ce qui veut dire qu'il a fallu une impulsion personnelle qui venait de même autour d'une spiritualité. Vous avez compris, vous avez entendu que la jeune chrétienne qui, Pancotis, qui a reçu le baptême par immersion, vous avez compris. Et elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et justement, ça me pousse à te poser cette question maintenant. À quel moment la jeune chrétienne que tu es a décidé d'embrasser la culture ancestrale ? Alors, comme je dis, tout est un fil conducteur. Je dis que moi, j'aimais beaucoup apprendre. Et je voulais toujours aller plus loin, en fait. Je n'aime pas me cantonner aux simples choses. Aux simples choses, par exemple, comme d'aller chaque dimanche à l'église, écouter une prêche et répondre Amen, Alléluia, sans aller plus loin, sans me poser de questions. Sans essayer de comprendre. Exactement. Et quand j'essayais de comprendre, souvent, ça ne collait pas, en fait. Il y a plein de choses qui ne collaient pas. Et du coup, j'y suis continuée à aller parce que, bien sûr, ce n'est pas pour ça. Il fallait accompagner les autres. Il fallait accompagner les autres. Et c'était l'histoire de ma vie. Donc, tous mes amis, tout mon groupe social était des gens. Mais il y a eu un déclic. Il y a un moment, il y a un déclic. Il y a eu un déclic. J'y viens. Et donc, il y avait des choses qui me dérangeaient, mais je continuais à aller à l'église. Et c'est vrai que quand mon fils a eu... Donc, quand j'étais enceinte de mon fils, je suis enceinte de six mois, j'étais à Miami. J'ai été voir mon père. Et je voulais acheter des petits trucs, des petits t-shirts, des petits maillots à Haïti. Et donc, il y a ma tante qui nous emmène dans une sorte de magasin. Et quand on rentre dans ce magasin, en fait, je me rends compte, je ne savais pas à l'époque comment ça s'appelait, mais aujourd'hui, ça, c'était un botanica. Donc, c'est un magasin où on vend des articles ésotériques et tout ça. Alors là, je rentre et je me dis, mais c'est quoi ça ? Tu es rentrée à Contrecoeur ? Est-ce que ce n'est pas tout le monde ? Non, non, non. Je ne savais pas où je rentrais. Je rentre dans un magasin. Alors, quand je rentre dans le magasin, je vois les rayons, je dis, c'est quoi ça ? Je me dis, c'est quoi ça ? Donc, la musique, musique racine et tout. Donc, tu n'avais jamais eu contact avec ce genre de... Tu connaissais l'existence du vaudeau quand même. Je connaissais, de bouche à oreille. Mais moi, être confrontée à ça... Être confrontée directement ? Ah non, non, jamais. Et donc, il y avait un gros statut qui représentait l'Igba à l'entrée avec une sorte de... Une bassine, tes guins feuilles, tes guins pièges. Je me dis, oh là 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 là... Côté de mes pieds. Ah oui. Et puis, ma mère était là. Ma mère, c'est une martiniquaise. Alors, pour elle, c'est comme si elle rentrait en enfer. Et la dame qui nous vendait... En plus, elle est... Elle est chrétienne, elle n'est pas de cotise. Eh oui, bien sûr. Et donc, la vendeuse avait le nez plein de tabac. Franchement, c'était la première... Et puis, je regardais, mais j'avais peur. Mais en même temps, la curiosité me poussait à regarder où j'étais. Alors, il y avait où comptait, tes guins, tes guins, tes guins, tes guins, tes guins... Et c'est vrai que... Après, je suis ressortie. Ma mère, elle me dit, oh là là, à fond de mettre ça sur l'enfant, tu laves tout, tu laves tout. Bon, je lui dis, oui, je vais laver, je vais prier dessus. Mais après, en rentrant chez moi, chaque fois, je m'interrogeais. Donc, je me disais, mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne pense pas que les haïtiens sont des gens qui sont suicidaires ou que c'est des gens qui sont complètement tarés. S'il y en a qui sont dans le vaudou... Il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, tu veux absolument le découvrir. Et je veux savoir. Parce que moi, comme je dis, j'aime bien apprendre. Je veux comprendre. Je veux savoir c'est quoi le vaudou. Pourquoi ces gens-là, pour eux, ça représente tout un mode de vie. Et c'est de là, à l'époque, il n'y avait pas trop de manière de s'informer. Donc, il y avait Internet. Alors, je commence à taper sur Internet vaudou. Je commence à lire des choses. Donc, c'est vrai que ça sonne très... Excuse-moi le terme. Ça sonne très démoniaque à mes oreilles. Parce que je ne comprends pas. Je me dis, oh là là, on parle d'esprit, de feu, de sang, de boic-aïman. J'ai dit, oh papa. Et je laisse. Et chaque fois, quand je vais à l'église, j'écoute des choses. Ça me dérange. Je vais sur Internet. Et c'est de là que j'ai rencontré une amie qui était dedans et elle m'expliquait certaines choses. Des choses que je comprenais, mais c'était encore un peu bizarre. Et c'est de là que j'ai commencé à chercher sur YouTube des images, des vidéos de cérémonies qui m'ont captivée. Elles m'ont captivée parce que j'ai trouvé ça beau. Mais j'avais presque honte. J'avais pas presque. J'avais honte de trouver ça beau parce que bien sûr, encore une fois, l'éducation prétienne. Oui, t'étais toujours dans ton monde. Exactement. Je trouvais ça beau, les robes et tout. C'était très culturel aussi. C'était beau. Et j'ai regardé des interviews de personnes qui parlaient un petit peu du vodou, comment elles vivent leur spiritualité. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser. Et quand je voyais à l'église les prédications, les enseignements du pasteur, je trouvais ça super catégorique. super fermé, pas du tout ouvert, pas du tout en phase avec le monde d'aujourd'hui. Comment il condamne un petit peu les autres peuples qui ont d'autres spiritualités, d'autres religions que la nôtre qui est entre guillemets évangéliste et tout ça. Et donc, je me disais un truc qui cloche. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à prendre du recul avec l'église. Au lieu d'aller tous les 10 mois, je suis là tous les 15 jours. Tous les une fois par mois. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver, j'ai commencé à avoir des choses qui m'ont fait peur. Et j'ai cru que je devenais folle. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, les démons, comme je vais plus à l'église, ils viennent me chercher, ceci, cela. Et j'ai commencé à chercher de l'aide. Et il y a une mambo qui m'a accompagnée dans tous mes débuts de ma vie spirituelle et qui m'a répondu à un message sur Facebook. Et on a commencé à parler. Elle me dit, non, ma fille, tu ne deviens pas folle. Ton heure est venue. Et c'est là qu'elle a compris qu'en fait, j'ai un appel. Et qu'elle m'a dit, sans me connaître, elle me disait, tu verras que tu vas être amenée à parler du vaudou parce qu'il y aura des gens comme toi qui vont se chercher, qui voudront comprendre. Et tout ce que tu as cherché que tu n'as pas trouvé, demain, c'est toi qui vas l'apporter. Et c'est pour ça que tu te poses toutes ces questions afin que tu trouves les réponses et que pour demain, tu puisses donner ces réponses aux gens qui se poseront les mêmes questions que tu t'es posée aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça fait combien de temps que tu as eu cet appel ? Ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait six ans. C'est en 2014. 2014. Et depuis, tu as rencontré plein de gens, d'autres personnes qui ont la même histoire que toi, qui ne savaient pas ce que c'était et qui ont eu un appel ? Je ne rencontre pratiquement que ça. Pratiquement que des gens qui sortent du cursus évangélique, voire catholiques, pratiquants. Beaucoup des jeunes de l'Évangile qui sont comme moi. Et certains, c'est comme si je les comprenais parce que quand ils, pour ceux qui ont lu mon livre, quand ils lisent mon livre, ils me disent c'est comme si tu parles de moi. Et c'est des gens qui ont peur, qui ont peur de quitter l'Église à cause de tout ce qu'on leur a appris. Et ils sentent qu'ils ont cette attirance pour le vaudou comme un enfant qui retrouve sa mère naturelle. Ils sentent qu'ils ont cette envie d'aller plus loin dans le vaudou mais ils ont peur. Ou certains qui ont déjà commencé à s'approcher du vaudou mais qui n'osent pas sauter le pas parce que si ma mère le sait, si les gens de mon Église le savent, voilà. Et donc souvent, ils me disent comment tu as fait ou qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire. Et je sais que ce n'est pas facile parce que je suis passée par là. Alors, en général, pour devenir pasteur, on fait des études. Pour devenir prêtre, on fait des études. Pour devenir mambo ou grand, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sacrement à recevoir ? Comment ça se passe ? Il y a un sacrement, en fait, il y a deux manières ou trois, je peux dire, mais on va dire deux manières de devenir mambo. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une mambo ? Une mambo, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est une prêtresse ou pour le garçon ou grand, c'est un prêtre vaudou. C'est quelqu'un qui est habilité à officier pour une cérémonie ou pour un événement. Habilité par qui ? Habilité par la communauté vaudou. Donc, ce n'est pas habilité par la... Il y a une hiérarchie ? Il y a une hiérarchie, également. Donc, c'est ça, en fait. Mais maintenant, de manière morale, une mambo, un hogan, c'est une gardienne ou un gardien de la tradition ancestrale vaudou. C'est quelqu'un qui est là pour transmettre cette tradition c'est quelqu'un qui est là pour veiller à cette tradition, également. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui grandissent dans des bitations comme ou en dehors 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 elles te le communiquent. Et toi, sans passer par aucune initiation extérieure, tu le deviens naturellement. Tu le deviens naturellement. Mais il y a quand même un sacrement. Ça veut dire que ta grand-mère ou ton grand-père ou celui qui était en charge de cette fonction, il va te sacrer à sa manière selon le rite ou le règlement de ta habitation. Donc ça, c'est un sacrement. Maintenant, il y a le système un petit peu plus général. Donc c'est dans celui-ci que je me suis fait initier. Surtout pour nous qui sommes, j'aime bien l'appeler comme ça, qui sommes des déracinés qui avons grandi ou qui sommes nés en pays étrangers qui n'avons eu aucun contact avec l'habitation. Donc quand on a cet appel, il faut qu'on connaisse les rudiments. Donc je suis passée par le chemin initiatique, on va dire, théorique qui s'appelle, c'est le rite Couché-Kanzo. Et donc c'est une initiation à travers laquelle on te reconnecte avec tes lois. Et donc dans ce rite initiatique, on t'apprend. Donc ton père ou ta mère spirituelle te forme et t'apprends les bases. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi Ougan ou une Mambo. Ça fait de toi un initié vaudou. Maintenant, être Ougan-Mambo, si c'est ton appel, ça va se faire naturellement. Donc c'est les lois. Eux, on te donne le sacrement. C'est comme si je te dis que tu vas à l'école de médecine, donc tu apprends tous les cours pour être médecin. À la fin, tu rends ton mémoire ou tu passes ton examen, tu es médecin. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi. Vraiment. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est tes aptitudes. Donc il faut avoir la vocation en fait. Oui, il faut avoir la vocation. Maintenant, je déplore que, comme dans tout secteur, il y a des dérives. Les charlatans. Je dirais plus, il y a des dérives. Donc il y a des gens qui se font initier et qui ont le titre, qui ont l'étiquette Ougan ou Mambo, mais qui vraiment n'ont pas l'aptitude. Parce que le Ougan, la Mambo, ce n'est pas une histoire dont tu as été initié. L'initiation, c'est comme être médecin. C'est un titre, un grade pour la communauté. Mais vraiment, ce qu'il va faire de toi un Ougan ou Mambo, c'est ton don. C'est ce que les lois te communiquent. Parce que c'est les lois qui t'appellent, ce n'est pas les hommes. Ce sont les lois. Est-ce qu'on peut comparer un Ougan ou bien une Mambo à un voyant, une voyante ? En quelque sorte, oui. Et en quelque sorte, non. Parce que comme je l'ai parlé... Tout est pour Soyou, c'est oui, non, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis oui et non. on peut le comparer à un voyant. Mais c'est plus qu'un voyant. Parce que c'est un accompagnateur. Le voyant, tu viens le voir, il te donne, il te fait ta consultation, tu payes, tu t'en vas. Le Ougan ou la Mambo, c'est entre le voyant et je peux dire, je vais reprendre le terme chrétien, un pasteur. Parce que c'est comme un berger ou une bergère. Il t'accompagne sur le chemin de la spiritualité. C'est quelqu'un à qui tu peux demander conseil. C'est quelqu'un à qui tu peux demander une guidance, plein de choses comme ça, qui te forment également. Donc, je peux dire que c'est plus qu'un voyant. Et aussi, ce n'est pas tous les Ougans, ce n'est pas tous les Mambo qui voient. Et ça aussi, ça crée un gros amalgame dans la communauté haïtienne en général. Parce que pour un haïtien, depuis, ou pas Guingé, ou pas Ougan, ou pas Mambo, pas du tout. Tu peux avoir un médecin, il ne s'est pas opéré. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas médecin ? Tu peux avoir un médecin, ce n'est pas faire de prise de sang. Ce n'est pas dire qu'il n'est pas médecin. Chaque médecin a sa spécialité. Et même, tu as des médecins qui peuvent être cardiologues, tu vas pour des examens, mais il va demander l'avis d'un confrère et des fois même, ils se contredisent entre eux. Ça ne veut pas dire que celui que tu as été voir n'est pas vraiment cardiologue. Eh bien, c'est la même chose dans le Vaudou. Tu as des Ougans Mambo qui ont le don de guérison. Mais il n'y a pas de guérison. Mais par contre, le problème, il faut prendre deux ou trois à faire aller, deux ou trois à faire, faire en friction pour et puis il n'y a pas de bon. Mais tu as aussi d'autres Ougans Mambo, il n'y a pas même besoin de parler au Vinla et puis il n'y a pas de cause. Est-ce qu'il y a des titres qui sont associés au mot Mambo ou au mot Vaudou, par exemple, toi, tu es Mambo Asogwe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mambo Asogwe, ça veut dire... Et quels sont les autres titres ? Mambo Asogwe, c'est le titre que l'on a quand on a été initié dans le rite Kouché Kanzo. Donc, le plus haut grade, c'est le grade Asogwe ou Asongwe. Ça veut dire qu'on a l'Ason. L'Ason, c'est la calabasse entourée de perles qui est le symbole de la haute prêtrise Vaudou. Maintenant, ça c'est dans le rite Kanzo. Quand on dit... Depuis, on dit qu'on a Asogwe, ça veut dire que ou non rite Kanzo. Ou non rite Kanzo. Maintenant, tu as les Mambo ou les Ougans Makout. Ça, c'est moun qui n'est pas initié dans le rite Kanzo. C'est moun qui recevoit m'taka dit sacrement bitation yo, qui levé dans l'ambitation yo, qui recevoit le règlement bitation yo, mais c'est des Ougans ou Mambo Makout. Ils n'ont pas reçu un sacrement initiatique. Eux, c'est dans leur habitation. Ils sont Makout. Wow, ok. Donc, il y a ces deux-là qui existent. Il y en a plus. Si mon problème, la maison gérée, qui est ce mal-ouest, qui a plus et d'un plus facilement ? Un Makout peut très bien t'aider, un Sogwe peut t'aider. Ça dépend de sa capacité. C'est comme si tu me dis que tu vas voir un médecin généraliste, un ostéopathe, un rhumatologue, un kiné, un tibétan. Ça dépend de sa forme. En fonction du problème, on choisit qui on va voir ou bien pour n'importe quel problème, on peut voir n'importe lequel ? Pour n'importe quel problème, on peut voir n'importe lequel. Parce que je connais des Ougans ou des Mambo Makout qui sont très, très bien. Je connais des Assogwe qui sont très bien. Et aussi des Bokors qui sont très bien. C'est quoi un Bokor ? Un Bokor, c'est quelqu'un qui fait de... Je n'ai pas envie de prendre de mots pour ne pas choquer les gens ou pour ne pas les dévier. En fait, c'est quelqu'un qui fait de la magie, qui peut faire des guérisons, qui fait des travaux mystiques. Travaux mystiques, mais qui n'est pas dans le cadre d'une société. Il n'a pas reçu d'initiation. Quand on fait une initiation, on est dans un cadre, on va dire, moral, précis, parce que c'est comme si on dit que tu sors de telle université, telle université à son idéologie, sa vision des choses. C'est comme ça dans l'Érican. Il y en a qui sont des droits, il y en a qui sont des gauches. Mais lui, c'est comme si, je veux dire, il est libéral. Le Bokor, il est libéral. Ça veut dire que quand on est à Assogwe, il y a des choses, il y a des principes qu'on nous inculquent depuis l'initiation. Le Bokor n'est pas assujetti à ces principes-là. Donc, il peut faire autant de mal qu'il veut ? Il peut faire autant de mal qu'il veut. Bon, l'Assogwe aussi, mais après, comme je dis, c'est comme s'il est en dehors des principes. Si ça se sait, il est en dehors des principes. Le Bokor, depuis en Moun, ou alors en Bokor, c'est comme si le Bokor, tout ça comptait, c'est Kobla. Et puis, vous mettez Kobatel, il n'est pas acquérir de ça, vous voulez. Un Assogwe, un Assogwe, tu me dis, où besoin tu es en Moun, alors moi, je te dis, c'est... Pas question. Ah non, mais ce n'est pas question. Après, même tu parles, il ne faut plus m'appeler parce que je n'ai pas envie d'avoir affaire à ces choses-là. Est-ce qu'il y a un système de... Puisque tu m'as dit que c'était hiérarchisé, est-ce qu'il y a un système de sanctions pour justement des Assogwe qui ne respectent pas les règles idéologiques ? Bon, dans une société, c'est un peu comme dans une église, pour que tu puisses comprendre. Donc, dans l'église, l'autorité, on va dire suprême, c'est le pasteur, par exemple. Si jamais toi, tu es un ancien de l'église et que tu fais n'importe quoi, que ta femme t'a surpris en infidélité ou autre, le pasteur, il peut te mettre à l'écart. OK ? Donc, tu ne seras plus ancien pendant une période indéterminée et tu te mets de côté. Voilà. Donc, c'est le pasteur qui fait sa propre sanction. Mais ce n'est pas l'église universelle qui va dire, Pradel, ce n'est plus un ancien. C'est le pasteur. Maintenant, c'est pareil. qui veut dire dans une société, donc, tu as maître Kaila ou maîtresse Kaila qui, eux, gère cette société. Quand je dis société, ce n'est pas société dans le terme commercial, c'est société dans le terme social. On représente une communauté vaudou. Et dans cette communauté, on règle des litiges, on règle des différends et, bien sûr, il y a des sanctions. Maintenant, les assoboués, qui veut dire de manière universelle, dans le rite Kanzo, on est lié, on est lié par un serment. On est lié par des principes. Ça veut dire qu'entre assoboués, on est des frères. S'il y a un problème, moi, j'ai un père, j'ai une mère spirituelle. s'il y a un problème, automatiquement, qui est-ce qu'il va parler ? Il va porter plainte pour moi, beaucoup de papas ou beaucoup de mamans. Mon papa spirituel, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect parce que c'est le principe de l'initiation. Tu dois avoir un respect, le même respect que tu peux avoir pour ta mère, c'est le même respect que tu dois avoir pour tes parents spirituels. Donc, si quelqu'un porte plainte pour moi, il m'appelle, il me remonte les bretelles et j'écoute. Voilà. Si jamais il y a plus de problèmes, il y a, comme on dit, il y a des confédérations qui sont là et qui peuvent sanctionner. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ce type de sanction-là parce que le problème, c'est un problème de discipline, même dans le vaudou qu'on est en train d'essayer de régler où il faut savoir qu'il y a des instances et il faut se plier un petit peu aux instances pour que le vaudou ait une meilleure image. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué pendant que tu parles, je n'arrête pas de noter. On se parait au tribunal. Il y aura le contre-interrogatoire. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a pas mal de questions qui viennent et ce sont des questions qui sont posées assez régulièrement et malheureusement, on n'a pas toujours les réponses. Par exemple, quand on parle de la magie, on associe le monde du vaudou à la magie. Qui c'est qui fait de la magie dans le monde du vaudou ? C'est le Boko ? C'est le Asogwe ? C'est le Makut ? Ou bien tout le monde peut le faire ? Ou bien personne ne fait de la magie ? Alors, il faut bien comprendre, la magie n'est pas la propriété privée du vaudou. Elle n'est même pas la propriété du vaudou. Tout le monde fait de la magie. Tu fais de la magie. Le catholique fait de la magie. Le musulman fait de la magie. Ce n'est pas dans le vaudou qu'il y a la magie. La magie fait partie de notre quotidien à tous, peu importe la spiritualité dans laquelle on est. Et ça, il faut le savoir. Les haïtiens qui sont traumatisés de la colonisation et de la transmission intergénérationnelle font souvent l'amalgame. Et c'est ce que j'essaye de leur expliquer. Dans le vaudou, il y a de la magie. Le vaudou n'est pas la magie. Dans le vaudou, il y a de la magie. Le simple fait que tu vas allumer une bougie à l'église pour le catholique, par exemple, mais c'est de la magie pour toi. Ou chez toi. Ou à la maison. C'est de la magie. Et pourquoi ? Parce que tu as la croyance qu'en allumant cette bougie, il y a un esprit ou Dieu ou la Vierge Marie ou un saint qui va voir ta prière. Et tu pries, tu laisses la bougie, tu t'en vas. Quand tu es chez toi, on dit, mettez du sel dans les coins de la porte pour purifier la maison. Ça, ce n'est pas de la magie. C'est quoi ? Vous croyez que vraiment le sel, c'est ça qui va... L'esprit va avoir le sel, il va avoir peur ? Non, parce que ça, une énergie surnaturelle qui fait que ça purifie un endroit. Quand on dit le citron, ça éloigne les mauvais esprits, ça, c'est de la magie. Quand tu vas laver ton enfant avec du sel et du citron, ça, c'est de la magie. Ce n'est pas propre au vaudou. Le simple fait que le musulman fasse un sacrifice lors de certaines fêtes religieuses, ce n'est pas de la magie, c'est de la magie parce qu'il y a une énergie qui sort de cet acte. Et quand il partage la viande, le juif, lors de la Pâque, la Pâque, quand il sacrifie un agneau, pourquoi on ne dit pas qu'il font de la magie ? C'est de la magie, le sacrifice. Mais pourtant, nous, les vaudouisants, quand on fait un sacrifice lors de nos cérémonies, on nous dit qu'on fait de la magie, qu'on est des sataniques. Tu vois, l'amalgame, il y a de la magie dans le vaudou. Si les personnes qui font leurs recherches, et c'est ce que je les encourage à faire, si les personnes font des recherches, dans toutes les spiritualités, il y a de la magie, même les Chinois, ils ont leur rite, les hindouistes, ils ont leur rite, tous les peuples ont leur rite. Est-ce que, on est en pleine dent. Oui, vous mettez à aller. Est-ce que le vaudou, le monde du vaudou, peut aider à résoudre les problèmes sociopolitiques haïtiens ? Ah, j'adore cette question. J'adore cette question. Dans mon livre, j'en parle. Le problème d'Haïti aujourd'hui, c'est qu'on a tourné le dos au vaudou. Le vaudou est le point central du pays. Pourquoi je dis ça ? Tout à l'heure, tu m'as posé la question par rapport à l'indépendance. J'ai dit, le vaudou était là avant. Il est là après. Le vaudou, c'est ce qui nous a unis. Le vaudou était là avant. Lors de la déclaration de l'indépendance, qu'est-ce que Dessaline a dit ? Dessaline, dans sa déclaration, donc je ne vais pas lui dire texto parce que je n'ai pas appris la ligne par cœur, je vais le synthétiser. Il a dit, « Vous, peuple, j'ai perdu fortune, j'ai renoncé à fortune, ma réputation devant les peuples pour ta liberté. Aujourd'hui, je ne suis riche que de ta liberté. Si un jour, tu murmures contre le génie qui me chuchote à l'oreille pour ton bonheur, tu murmures contre le génie, si un jour, tu te détournes des mystères, donc quand il dit les mystères, on parle de quoi ? Qu'est-ce qui n'a pris les mystères ? Des mystères qui veillent sur ton bonheur que tu subisses le sort des peuples ingrats. Ce n'est pas Rosemille qui dit, c'est Dessaline. Donc on pense que c'est Sanab subi là ? Sanab subi. Aujourd'hui, dans le vaudou, les gens ne voient que la magie. Il n'y a pas que la magie dans le vaudou. Il y a des principes moraux, des principes moraux que l'on n'applique plus aujourd'hui en Haïti. Dans le livre, je parle, je donne un exemple. Dans le vaudou, les deux personnes les plus importantes, il y en a plus, mais les deux plus importantes dans le vaudou, c'est qui ? Marassa et les, ce qu'on appelle Grand Moun, Grand Etio. Quand on commence une cérémonie, après au Logoum qui représente Dieu, l'Ekba, Marassa, si tu ne salues pas Marassa, si tu ne leur rends pas hommage, toute cérémonie ou gâtée nette. Et quand on salue Marassa, qu'est-ce qu'on présente ? Tout ce que les enfants aiment. Les petites friandises, les petits maïs, pop-corn, les petits bonbons, voilà, sur Etio. C'est ce qu'on donne aux enfants pour te montrer l'importance des enfants. Dans le vaudou, dans le riz dans lequel j'ai été initiée, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que tu dois respecter que tu dois honorer les personnes âgées. Peu importe que tu as un ballet français, que tu as un lit, que tu as un écrit, que tu as un... Peu importe que ce soit une salle qui a taille, tu lui dois le respect. Parce que cette personne âgée peut t'apporter quelque chose. Il est la représentation de tes ancêtres. Il est le symbole de tes ancêtres. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Haïti ? Grand mignon dans la rue, il n'y a pas gain soin. Même en plaques manger, les enfants qui m'ont dit en Haïti, l'enfant n'a pas le droit à la scolarité parce que s'il n'y a personne qui paye pour lui, même un refuge qui n'est pas pris en charge par l'État, il n'a pas. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, comme on dit pays à guémettes, il y a des... Chaque pays, même en France, chaque pays a des esprits tutélaires. Alors, quand tu parles des marassas et des grandettes, comme tu dis, par exemple, une personne, une femme qui met au monde des jumeaux, des jumelles, est-ce que c'est une bénédiction ? C'est quelque chose à adorer, à apprécier davantage ? Une femme qui met au monde... Ou bien ça n'a rien à voir ? Une femme qui met au monde... Parce qu'en Haïti, on dit, ces deux enfants, il n'y a pas eu les jumeaux jumelles, il n'y a eu les... Déti marassa. Oui, marassa, c'est comme ça qu'on appelle, oui, la jumelité. Donc, oui, bien sûr, mettre au monde, c'est déjà une bénédiction. Mais quand on met au monde une double vie ou une triple vie, voire plus, c'est quelque chose de surnaturel. Donc, ces enfants dépendent d'une divinité qu'on appelle marassa. Donc, souvent, même quand, des fois, des gens ont des problèmes et puis, si vous comptez ça déjà, souvent, on dit d'aller faire la charité ou d'aller faire du riz gras ou en manger gras. Eh bien, souvent, on leur dit donner aux enfants. Donc, les enfants qui représentent les marassas. Et même chez les Africains, ils ont comme superstition, ils ont comme petit rituel, même ceux qui ne sont pas dans le vaude ou autre, dès qu'ils voient quelqu'un qui a des jumeaux, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne de l'argent. C'est comme ça. C'est la tradition de donner de l'argent à des jumeaux de sorte à ce que les enfants te sortent un sourire, te disent merci, parce que à ce moment-là, c'est comme si tu demandes une grâce, en fait. Tu reçois une bénédiction. Une bénédiction de la part des enfants. En leur donnant, tu reçois. Et donc, oui, c'est une bénédiction de mettre au monde des marassas. Et quand ça nous arrive, bien sûr, on offre un culte à l'esprit sur lequel dépendent nos enfants. Donc, je termine juste la présente réponse. Quand je te disais qu'en Haïti, les enfants, les grandes personnes sont négligées. Et tu vois ça, c'est quelque chose qui ne peut pas apporter la bénédiction. Je n'ai pas envie de dire la malédiction parce que ça serait un peu fort, mais ça apporte du négatif parce que c'est la vie. Les enfants sont ceux qui apportent la vie. Les grandes êtres sont ceux qui vont la laisser. J'irais même plus loin, tu parlais de marassas, les femmes enceintes. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand la femme qui donne la vie, même regarde, on vit dans un pays où il y a la santé, Dieu merci, mais à l'hôpital, une femme accouche, l'hôpital, on te ramène des petits cadeaux. L'hôpital donne une petite valise avec des couches, avec des petites choses. On t'offre quelque chose parce que tu viens de donner la vie. Et donc, aujourd'hui, dans le vaudou, il y a plein de principes qu'on pourrait appliquer pour améliorer la vie sociétale en Haïti qu'on n'applique pas. Là, je ne vais pas m'étendre, mais c'était une partie de la réponse. Mais ça fait partie justement des solutions aux problèmes du pays parce que les problèmes sont tellement multiples qu'il faut absolument attaquer. tous ces problèmes n'auraient pas été des problèmes si on appliquait les principes vaudous de coupier-pé-boyaux, travail la terre parce que nous guélois la terre, nous guélois zaka. Donc, c'est la terre qui serait un des problèmes à l'insuffisance alimentaire qui veut dire que si on veut être autosuffisant, on ne peut pas être autosuffisant alimentairement parlant si nous ne cultivons pas, du moins pas assez. On ne peut pas tout importer et espérer être autosuffisant avec le PIB qu'on a. C'est impossible. Tu... C'est paradoxal parce qu'en général, on voit des gens qui sont catholiques ou dans le monde du Vodou, « Yodou, ma converti, ma baie bondi reste là. » Oui. Toi, tu as fait le chemin inverse et apparemment, tu connais beaucoup d'autres personnes qui ont fait le chemin inverse qui sont déjà l'évangile et puis qui décident d'embrasser cette culture ancestrale. Et tu peux m'expliquer cette démarche ? Pourquoi dans ce sens-là et pourquoi ceux qui sont catholiques ou entre guillemets qui ne sont pas chrétiens puisqu'apparemment, les catholiques ne sont pas chrétiens et pourquoi ils font cette démarche justement d'aller se convertir ? OK. Il faut savoir une chose. Le... La chrétienté est une spiritualité qui a été fondée sur la peur. Voilà. Les chrétiens sont des peureux. Ils aiment, ils vont à l'église. Ils aiment Dieu par crainte et pas par liberté. La crainte, elle sort d'où ? Si tu ne fais pas ça, si tu ne vas pas à l'église, si Oupacaba est bon du reste là, tu iras en enfer. Elle est basée sur une crainte, la crainte de brûler dans les flammes de l'enfer. Tandis que le vaudou, ce n'est pas par crainte, c'est parce qu'on veut être libre. C'est ça la différence. Tu as parlé dans ta question des gens qui, des fois qui sont entre guillemets dans le monde ou dans le vaudou ou dans l'occultisme et qu'il y a un moment qu'ils disent bon, ils approchent, soit ils sont malades ou soit ils approchent un petit peu de la fin de leur vie et puis abdi comme ça, ma baï, mon Dieu reste là. Mais dans le vaudou, il y en a peut-être plus qui font le sens inverse mais souvent, ils ne le disent pas. Pourquoi ? Il y a ce tabou, il y a ce manque de tolérance dans notre communauté. Le candidaton ? Le candidaton. Moi, ce que j'ai fait, je ne suis pas la première qui a quitté l'église pour entrer dans le vaudou, mais peut-être, je suis peut-être la première qui a fait ce choix-là et qui l'a montré au grand jour, qui en a qui a témoigné. Tu es peut-être plus extravertie que les autres ? Peut-être et aussi peut-être que j'ai moins peur parce que quand on fait ce choix-là et qu'on le dit, tu vas perdre une grande partie de tes amis, il y a peut-être des gens qui vont te donner moins de respect. Tu vas en gagner d'autres. Oui, mais pour en gagner d'autres, il faut d'abord perdre ce que tu as et les gens ont peur de perdre. Encore une fois, c'est basé sur la peur. Les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Moi, dans mon église, j'étais quelqu'un qui était entre guillemets populaire, les gens me respectaient. J'étais là depuis très très longtemps et les gens disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est partie dans le camp de l'ennemi et donc les gens ont cette peur-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au vaudou, qui commencent à être dans le vaudou mais qui ne le disent pas. Il y a même des gens qui sont chrétiens lors d'élections, que ce soit les sénatoriales, les présidentielles et autres ou même les municipales. Quand tu vas interroger un candidat, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit « La Bdivoli, c'est chrétien. » Mais combien de candidats va te dire « Je suis vaudouisant ? » La plupart d'entre « Yo kon genti lakou » « Yo kon fétis cérémoniaux » Justement, tu me tends une perche là parce que ça fait un moment que j'ai envie de te poser cette question mais je ne trouvais pas le moment pour te la poser. Et c'est quoi la différence entre une société et un lakou ? Une société, c'est une communauté vaudou dans laquelle se trouvent des gens qui ne font pas forcément partie de ta famille. Dans le lakou, moi-même dans l'habitation, la plupart des gens, ce sont des gens de ma famille ou des gens qui habitent dans l'habitation parce que des fois, l'habitation, on est ouvris, des fois, le gammon, on n'est pas d'un côté. Donc, l'habitation, c'est lakou ? Oui, c'est comme ça qu'on appelle lakou. Mais après, c'est vrai qu'il y a des habitations qui sont tellement grandes, on dit lakou parce que c'est très grand dans lakou. c'est comme si ça devient un refus, ça devient un temple, ça devient plein de choses en fait. Mais c'est différent d'une société. Dans la société, entre guillemets, c'est ouvert aux étrangers. Et la société, elle est mobile tandis que lakou, elle est rattachée à un endroit bien précis. Je ne peux pas dire qu'une gamme lakou léogane et puis en France m'appelle lakou léogane. Non. Ma habitation est peut-être que... Mais au cas de société en France ? Mais par contre, je parle d'une société partout où je veux. Est-ce que ça aurait des sociétés sans poil lieu ? Non. Sociétés sans poil lieu, ce sont des sociétés secrètes. Quand on dit société, par contre, dans le terme des sociétés comme sans poil, Bizango, et ma candale, ce sont des sociétés secrètes. C'est pour ça qu'on dit société. Des communautés secrètes telles que la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc. Et les lakou les plus connus, les plus populaires, c'est lakou Soukri, lakou Badjo et lakou Souvenance. Et pour toi, c'est normal que ces trois-là soient les plus connus ou il y en a d'autres qui méritent d'être aussi connus ? Ce sont les trois plus connus. C'est normal parce que c'est des lakous. Il y en a d'autres qui étaient là avant l'indépendance, mais ce sont des lakous qui étaient là depuis avant l'indépendance pour ces trois-là. Et ce sont des lakous qui ont énormément de membres, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très connues et elles font beaucoup d'activités. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas connaître un lakou ? Ce sont les activités, les événements que vous allez faire. Il y a beaucoup de lakous, c'est lakou familial de temps en temps, une fois par an, mais à souvenance, toujours d'activité, badjo et soukri. Il ne faut pas oublier quelque chose. Lakou badjo, pourquoi lakou badjo ? C'est très connu. Parce que lakou badjo, après l'indépendance, c'était un endroit où des salines se rendaient souvent pour prier. et il y a la chambre de Badagri, qui est un loire au goût badagri, où c'est un endroit où des salines, après l'indépendance, se rendaient régulièrement pour aller prier, jeter un petit coup de rhum. Et il y a planté sa manchette, son épée, qui est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, c'est devenu presque un lieu de pèlerinage, lakou badjo. Ok. Voilà. Et c'est à des salines, c'est ça ? Des salines. Un marchand des salines ? Non. Non ? A Gonaïve. A Gonaïve. Et c'est qui ? Mais c'est des salines qui... Des salines qui ont aussi c'est tout petit un marchand des salines. Oui. Et il y a dit, c'est là qu'on fait des images, qu'on fait des cérémonies. Non, tu peux avoir un badji. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir un badji chez toi, dans ta ville, dans ta habitation. Mais, tu vois, ces lakou, la souvenance, badjo, ces trois lakou-là... Donc, tu peux appartenir à un lakou sans habiter le coin qui fait partie de la famille. Saline était quelqu'un de connu. Attention, c'était le général. OK ? C'est comme si, je dis, le président Jovenel Moïse... Donc, toute la cour, il la donne. Demain, il peut aller à la souvenance. Bon, je ne sais pas s'il ira, mais il peut aller à la souvenance parce qu'il aime bien chaque fois que Gandance l'a condamné, l'a sentit bien. Et comme c'est un président... Pour tout repolé. Exactement. Il faut pas oublier que les gens ne savent pas ça. Ces trois lakou-là, c'est comme un peu le triangle des Bermunes. Ces trois lakou-là sont sur des égrégores. Donc, un égrégore, c'est une source d'énergie. Lakou-souvenance est sous le rite de Daomé. Donc, les lois qui y sont servies en très grande majorité sont des lois d'origine du Daomé, donc du Bénin. Lakou-soukri, c'est sous le rite Congo. Les lois qui y sont servies sont des lois originaires du Congo. Et lakou-badjo sous le rite Nago. Les lois qui y sont servies sont des lois d'origine Yoruba, Nago. Et dans le Vodou, tout le monde sait que la loi de Dessaline était Ogu. Ogu est un loi Nago. Donc, voilà pourquoi ils se rendaient à la cause aussi badjo. Qu'est-ce que... On va marquer une pause, mais avant, j'aimerais savoir ce que vous avez comme vous, les Vodouisants. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec le Hati ? Est-ce que vous le reconnaissez vraiment comme un être suprême, le pape du Vodou, entre guillemets ? Est-ce que le Hati, vous le reconnaissez ? Ou bien non ? C'est quelque chose qu'on a créé comme ça pour faire plaisir à des gens ? C'est une très grande pomme de discorde dans le Vodou, cette histoire de Dati, cette histoire de chef suprême, comme tu le dis. Pour comprendre, je vais un petit peu décomposer la situation. Les Haïtiens, les Haïtiens sont des gens qui ont été colonisés, pas que physiquement, pardon, mentalement aussi, mentalement, intellectuellement pour la plupart. Ce sont des gens qui aiment bien copier ce que les autres font, ce que les Occidentaux font. Les Occidentaux, donc les colonisateurs, avaient l'Église catholique avec le pape, le pape qui est le chef suprême de l'Église catholique universelle. Eux, maintenant, aujourd'hui, pour la plupart, même si certains sont vodouisants, mais on a comme premier exemple les catholiques. Donc ils disent, oui, il faut qu'on a un chef suprême. Est-ce que tu vois les Juifs, ils ont un chef suprême ? Ils n'en ont pas. Donc, vous n'êtes pas tous d'accord ? Non, non. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le terme chef suprême. Oui, on peut avoir un représentant. Il n'y a pas de problème. La type, parce que quand on va quelque part, on ne peut pas tous aller. Si on est 300 000 vodouisants, on ne peut pas aller à 300 000. Il faut que la... Donc, il peut être le représentant du monde vodou ? Du vodou haïtien. Je n'ai aucun problème. Mais par contre, de dire, il faut qu'on ait notre chef, comme les catholiques, ça, c'est du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question s'il y avait des sanctions tout à l'heure. Parce que je pensais justement... Il ne peut pas. Et c'est pour ça que je dis qu'on a du mal à les appliquer parce qu'on n'est pas tous d'accord avec le principe. Parce que le vodou n'est pas calqué sur ce type de religion telle que le catholicisme. Tu vois, tu peux aller en Afrique. Je ne sais pas si tu sais dans des pays d'Afrique, même s'il y a le président, il y a des régions où il y a des rois. Des rois, des chefs traditionnels. Eh bien, tu vois, le chef traditionnel, c'est lui qui est en charge. Eh bien, il a son royaume, il a une petite contrée dont il administre. En fait, c'est un chef traditionnel. Il est payé par l'État malgré qu'il y a un président. Eh bien, le vodou, c'est pareil. Chaque société, chaque lac ou chaque habitation a son chef traditionnel. Et c'est ça. Mais après, on n'a pas encore un chef suprême. Chef suprême pour faire quoi ? Parce que regarde, le pape, c'est lui qui est excommuni. Le pape, c'est lui qui béatifie quand il va rendre quelqu'un un saint. C'est lui qui béatifie le lati que nous avons. C'est le chef suprême en quel sens ? Moi, je suis d'accord qu'il nous représente. C'est le représentant du vodou. Il a une expérience qui est certaine. Il a peut-être une connaissance qui est certaine. Il est là pour nous guider dans une structuration que le vodou a besoin. Mais le terme chef suprême, c'est copier ce que nous voulons fuir. Si aujourd'hui, on se dit qu'on veut se défaire du catholicisme et de tout ce que les colons nous ont inculqué, ce n'est pas pour recopier la même chose. Je vais également faire le lien avec souvent ce débat qu'il y a avec les vodouisants où il faut qu'on ait un livre sacré. Regardez, les juifs, ils ont la Torah, les chrétiens. J'ai dit, mais en fait, c'est comme si vous n'avez rien compris. On n'a pas de livre sacré. On peut avoir des livres d'enseignement, des livres d'instruction. Mais quand tu prends le terme sacré, ça veut dire que cette parole est une et indivisible et ne peut être contredit. À partir du mot, c'est l'être humain qui fait tout est malléable, tout est modifiable. On n'a pas de livre sacré. Pourquoi ? Parce que le vodou est une spiritualité de tradition orale. C'est grand nous qui t'est dit ou c'est nous-mêmes qui pradipititou. C'est ça le vodou. La dernière question avant la pause, parce qu'il y en a toujours une dernière et c'est une émission très longue qu'on fait ce soir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. On a beau minimiser le rôle du hati, mais tout le monde, y compris les vodouisants, reconnaît-ce que l'ancien hati qui était Max Beauvoir était un porte-parole quelqu'un de lettré qui arrivait à défendre le vodou un peu partout. Est-ce qu'il faut être vraiment lettré ? Est-ce qu'il faut beaucoup plus de gens lettrés dans le monde du vodou pour pouvoir promouvoir justement cette culture ? Dans le monde du vodou, on a besoin de tout. Mais oui, aussi, il faut des gens, je ne dirais pas lettrés, des gens cultivés, des gens qui ont cette capacité de transmettre. Tout le monde n'a pas la capacité de transmettre. Tu peux être très fort en mathématiques, mais tu ne sais pas enseigner les mathématiques. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort. C'est pareil pour le vodou. Tu peux avoir quelqu'un qui compte faire magie ou qui compte faire une série de bagailles, de rituels, mais par contre, pour te les expliquer, pour te les transmettre, ça peut être un petit peu difficile. Max Beauvoir, c'était quelqu'un qui avait l'art de la communication, l'art de la transmission, il savait expliquer les choses et donc il trouvait les bons mots. Donc de fait, tout de suite, ça s'était intéressant. Moi, je me rappelle, avant de me faire initier, j'ai regardé une interview qu'il avait faite avec Valérie Saint-Louis. Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, pardon. Téléimages. Voilà, Téléimages, où il parlait de la zombification, de choses. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc aujourd'hui, dans le vaudou, il nous faut de tout. Et parce qu'il nous faut de tout, il faut que les gens qui sont vauduisants commencent, comme on dit, et mettez Koyo dehors, sortir du placard à s'affirmer parce qu'aujourd'hui, le vaudou souffre de cette image où l'on dit que les vauduisants, c'est mon en dehors, c'est habitant, c'est mon qui parle d'école. Si on fait vaudou, c'est parce qu'ils ont pas à l'école, ils ont pas à gagner l'éducation. Or que pas du tout. Il y a des gens formés qui sont vauduisants. Il y a des gens lettrés cultivés. Mais aujourd'hui, ils ont peur ou ils ont honte ou ils n'osent pas. Moi, j'ai connu des gens qui travaillent dans le gouvernement haïtien et qui ont dit oh, pas d'immun que, pas d'immun, pas v'immun, Burua, qu'on n'est que minissier, comme c'est vauduisant à cause de cette image en fait négative. Mais plus il y a des personnes cultivées qui savent s'exprimer, qui vont extérioriser leur... Plus le vaudou va monter en grade en fait. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des habitants parce que qui nous donne cette... Si aujourd'hui, moi, je suis en France et que j'apprends certaines choses, qui va me les apprendre ? Souvent, c'est mon... En dehors, qu'on apprend de mon signe de bagaille. Bien sûr. qui fait, qui fait, qui fait tel bagaille, c'est eux-mêmes. Donc, on a besoin de toutes ces personnes-là pour faire un combi qui sera bénéfique pour le vaudou. On va revenir sur notre sujet dans quelques instants. On va marquer une pause. Je vous rappelle que notre sujet de la semaine, c'est la balance entre la culture ancestrale et la quotienté. On est en plein dedans et notre invité fait un travail formidable. Je le reconnais. Et j'ai encore plein de questions à te poser. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est une émission qui est supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas, par l'artiste Whitson Amos et puis, nous saluons également le restaurant aux ananas qui supporte la chaîne H-Live. Tout de suite, on marque une pause. On revient dans quelques instants pour continuer avec cette émission de transparence de ce soir. A tout de suite. Oui, 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 mais les papas, les gens ne disent pas de quoi dans la caravane. Les gens même ont des doutes de caravane. Est-ce qu'ils n'ont pas d'éliminer 24 sur 24 vrais ? On n'a pas d'éliminer de la caravane de la courant ni pour faire nous songer même. Caravane changement de la courant et les gens ont des moules. On n'a pas d'éliminer avec une autre formule pour nous couper Blackout avec un chalet net en Haïti. Qui est là ? Un réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de large et 43 cm de haut. 3 panneaux soleil de 250 watts, un N20 de 2000 watts, 2 batteri gel de 100 ampères et un régulérateur de 30 ampères. Et puis, bel bagaï là, livraison avec installation gratis, tichéry, 2000 pas dépassé 60 km. Et puis, tout bagaï ça yon, pour on tic grâce l'agent, 2050 euros. Seulement. Mais courant 24 sur 24 là, mais beau caravane lumière, dépêchez nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relé Konya, dans 077-91-28-48. Caravane changement lumière est arrivé sous nous, Anne-Van-Siavel. Anne-Van-Siavel. L'émission Transparence en se poursuit avec notre invité de cette semaine, Rosmi Bernet Paradis-Milien, au paquet de noms pour une grosse femme, une femme qui vient pour le raconter. Un sujet très intéressant également, et la balance entre la culture ancestrale et la chrétienté. Donc, on a dit beaucoup de choses déjà, mais j'ai une question qu'on me pose de temps en temps, mais je suis mal placé pour répondre. Est-ce que c'est vrai que... Non, avant de poser une question, une grande question que je voulais poser depuis le temps. Je ne vais pas que j'aimerais oser. Est-ce que tout Mambo, tout Ougan ou tout Boko est habilité à initier l'autre monde? Non, le Boko n'initie pas. Non. C'est quand on est Ougan ou Mambo qu'on initie. Maintenant, le Ougan ou la Mambo Makoute fait une initiation mais qui est propre à son rite, à elle. La Sogwe aussi? Exactement. Maintenant, quand on est dans le rite Kanzo, il faut être à Sogwe pour initier. Ça veut dire que même si on initie ou pas à Sogwe ou pas à Sogwe ou pas à Sogwe pour qu'on initie. Ougan ou Mambo ou Mambo à Sogwe ou Mambo Makoute? Ougan ou ka Mambo Makoute ou ka Mambo à Sogwe Makoute la Kaffe initiation on n'est pas contre ce que j'ai fait. Mais j'ai un ami qui est Makoute qui m'a dit que j'ai un rite pas. C'est propre à eux. Ils ont leur leur rituel que bien sûr je ne connais pas parce que je ne suis pas dans leur rite mais dans le rite Kanzo dans lequel je suis nous avons aussi nos rituels initiatiques et chaque grade a ses rituels. Il y a une similitude par rapport à d'autres sociétés qui existent d'autres comment je pourrais dire ça d'autres croyances qui existent par exemple et tu as parlé de la franc-maçonnie tout à l'heure ils ont leur rite il y en a plusieurs ils ont le rite dioc le rite écossais alors c'est une très bonne question la franc-maçonnerie donc c'est le rite écossais ancien ou je ne sais pas quoi le rite égyptien ceci cela la franc-maçonnerie tient ses rites d'Egypte ok il ne faut pas oublier que les égyptiens c'était des gens qui étaient très très versés dans tout ce qui est ésotérisme tout ce qui est mystique ok il ne faut pas oublier que nous sommes descendants des africains et les africains sont descendants des égyptiens donc c'est normal qu'on retrouve des similitudes entre le vaudou la franc-maçonnerie et l'Egypte un peu autre chose dans notre culture haïtienne on a les sociétés secrètes donc la franc-maçonnerie le Bizango le Champoëlle le Macandale qui ont des très très grandes similitudes même lors des initiations avec la franc-maçonnerie parce que c'est une société secrète une confrérie secrète également même dans certains rituels moi je ne suis pas je ne suis pas franc-maçon maintenant j'ai des habits franc-maçon sur les quelques lectures que j'ai pu faire il y a énormément de choses qui se ressemblent mais il faut savoir qu'avec les autres cultures quand je regarde en Afrique il y a plein de choses qu'on fait dans le vaudou même lors de l'initiation c'est presque pareil presque pareil est-ce que c'est vrai que chaque jour de la semaine correspond à une couleur ? et si oui c'est quoi la signification ? qu'est-ce que ça veut dire ? alors dans le vaudou il faut savoir que nos aînés ont essayé de ont essayé de l'organiser donc ils ont attribué chaque jour à une famille de loi ou à un loi avec une couleur pardon ou des couleurs qui y correspondent maintenant quand on on essaie de prendre un peu de hauteur parce que moi toujours j'ai dit je ne vais pas quitter la religion catholique ou l'évangile pour refaire du vaudou une autre religion avec les mêmes codes pas du tout il faut comprendre que le vaudou est une spiritualité donc on attribue par exemple le lundi à Baron au mort maintenant si on fait les recherches on voit que le lundi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde ici quel jour on attribue à Baron c'est le lundi le lundi le lundi donc les morts les ancêtres le lundi donc on voit que on vit dans un monde occidental qui tire ses racines de l'empire grec l'empire gréco-romain eux-mêmes qui ont pris leurs racines en Egypte donc aujourd'hui on dit lundi c'est le jour de la lune ok donc le jour de la lune c'est tout ce qui est on va dire l'au-delà donc c'est aussi le jour des morts mardi c'est pour mars mardi dans le vaudou c'est dans tort après il y a quelques différences mais maintenant moi je je ne cherche pas vraiment les couleurs avec le vaudou je marche plutôt avec les couleurs de l'arc-en-ciel parce que quand on dit que le vaudou c'est la nature je prends mes sources dans la nature l'arc-en-ciel a sept couleurs comme les sept jours de la semaine c'est quoi ces couleurs je ne connais pas les couleurs de l'arc-en-ciel donc il faut nous les donner alors on a l'indigo on a le bleu on a le bleu ciel on a le vert on a le rouge on a le orange on a le jaune il n'y a pas de blanc le blanc n'est pas une couleur c'est quoi le blanc il n'y a pas de couleur il n'y a pas de noir le noir n'est pas une couleur c'est quoi le noir c'est l'ensemble de toutes les couleurs tu sais je suis photographe donc ça veut dire que tu sais que le blanc n'est pas une couleur on en a fait une couleur parce que avec maintenant aujourd'hui tout ce qu'on peut trouver mais le blanc en tant que tel n'est pas une couleur c'est l'absence de couleur c'est pour ça qu'on appelle même en tant que dans le photographe tu le sais même avec les caméras c'est la couleur entre guillemets de la neutralité donc quand on dit c'est neutre c'est blanc parce qu'à partir du blanc on peut ajouter toutes les couleurs j'ai lu quelque part que Rosemey Bernet Paradis-Méliens avait deux passions la femme et la beauté tu peux nous expliquer la femme et la communication et la communication alors quand les gens entendent la femme ils pensent tout de suite à l'homosexualité c'est pour ça que je te pose la question j'aurais pu développer j'aurais pu dire beauté vivacité etc j'ai rien dit non c'est pas la femme en tant qu'être sexuel la femme l'être en fait l'être le pôle féminin donc je trouve que la femme a tellement plus de capacité que les hommes et moi c'est quelque chose qui me passionne souvent même dans notre culture haïtienne on dit que femme c'est potomitant qu'est-ce qu'un potomitant dans le temple vodou le potomitant est l'endroit d'où les esprits montent et descendent le potomitant est le symbole de la colonne vertébrale donc quand tu dis que la femme est le potomitant tu as tout dit tu as tout dit ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans colonne vertébrale ok donc ça veut dire que pour montrer l'importance et la centralité de la femme si aujourd'hui dans notre communauté haïtienne on mettait en application ce qu'on dit on aurait une société beaucoup plus équilibrée beaucoup plus dynamique et beaucoup plus bénéfique si les femmes il y avait plus de femmes au pouvoir réellement au pouvoir avec des pouvoirs de décision si les femmes dirigeaient le pays le pays irait beaucoup mieux moi je suis passionnée de la femme donc on parle même pas de la communication puisqu'on a compris par rapport à ce que tu nous démontres dans cette émission tu n'as pas besoin de nous expliquer pourquoi tu aimes que la communication soit ta deuxième passion maintenant on va faire un petit jeu on n'est pas encore de Transcruise mais ce petit jeu c'est que tu m'as dit qu'un mambo une mambo une mambo pardon c'est plus qu'un voyant est-ce que est-ce que n'a pas une élection en Haïti si oui qu'il est voilà rappelons de mon consultation oui je ne serai pas objectif si je te répondrais pourquoi parce qu'en fait c'est mon opinion personnelle qui va prendre le dessus quand c'est quelque chose sur laquelle tu as déjà une opinion c'est très difficile de faire une consultation ça c'est la première chose la deuxième chose même si tu n'avais aucune idée tu me parlais d'un pays dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants j'aurais pas pu te répondre également parce qu'on n'est pas dans une atmosphère où je peux me concentrer pour me mettre en connexion avec les lois ça c'est la deuxième chose maintenant avec mon intuition mon flair tu m'as demandé élection pour quand pour l'année prochaine 2021 je ne sais pas c'est à toi de me dire quand parce qu'on parle d'élection pour cette fin d'année ou l'année prochaine non si élection il y aura élection maintenant quand c'est ça la question en tout cas pour ma part il n'y aura pas l'élection l'autre question qui est corollaire bien sûr qui organise à les élections je viens de Moïse ou quelqu'un d'autre c'est la partie politique de transparence je te répondrai encore selon Rosemi le président n'organisera pas d'élection non il partira en 2021 ou en 2022 selon toi pas selon Lamambo mais selon selon moi la personne il ne partira pas en 2021 selon moi mais après je sais Haïti tu ne peux pas jouer au poker parce que tu risques fortement de perdre ton argent donc selon moi il ne partira pas parce que sinon il serait parti déjà avec tout ce qui s'est déjà passé franchement moi je ne connais pas de président qui a pris plus de frappe qui a tenu aussi longtemps avec autant de pression le président prend pile frappe là depuis le non-pouvoir franchement il y a des moments l'autre est guimpé ou l'autre qui ne t'est pensé il t'aura pas le tomber M. Bayan Piltimantito pardon M. Bayan Piltimantito Bon on ne peut pas dire l'autre l'autre il dit en pile il n'est pas grave il n'est pas la vérité comme on appelle ça bon on connaît c'est un président donc il y a des des mentors je dirais que je dirais que moi c'est dommage franchement c'est dommage pour être un peu plus sérieux je dirais que c'est dommage parce que c'est quelqu'un sur qui le peuple a mis beaucoup d'espoir et c'est vrai qu'aujourd'hui C'est le président. Qu'on le veuille ou non, c'est le président. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a les moyens, s'il veut, de changer les choses. Et c'est dommage que ça se fasse comme ça. Parce qu'au final, même s'il finit son mandat, il va le finir. Mais quel sera le bilan de son mandat ? Je vois pas l'intérêt de faire 5 ans si pour après, quand on parle de toi, tout le monde rigole ou tout le monde t'insulte derrière. Je pense que c'est bien de marquer les esprits et surtout de marquer ton histoire, ton passage. C'est dommage parce qu'il avait des capacités de faire beaucoup de choses. J'espère que c'est pas fini. J'espère qu'il pourra au moins faire quelque chose de positif. L'espoir à faire vivre. Sans espoir, on meurt. Donc oui, j'espère. On va marquer une dernière pause. Mais avant cette pause, j'ai... Non. Si j'ai envie de te poser cette question, c'est... On doit parler absolument de ce bouquin que tu as écrit, du chemin de quoi au chemin des lois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est sorti quand ? Il est sorti en juin 2018. Oui, c'est ça. Le feedback, depuis ? Le feedback, honnêtement, il n'y a pas eu énormément de ventes, je dois le dire. Mais par contre, toutes les ventes qu'il y a eu, les gens ont été vraiment, vraiment satisfaits. 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 Voilà. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce bouquin ? Eh bien, j'avais fait plusieurs ventes signatures, mais je ne l'ai pas mis en vente sur Amazon. Donc les gens qui veulent le livre, ils me contactent via ma page Facebook, Rosemy Paradis. Et après, ils me... Comment on écrit Rosemy Paradis sur Facebook ? Alors, Rosemy, R-O-S-M-Y et Paradis, P... R-O-S-M-Y ou R-O-S-E-M-Y ? Non, il n'y a pas d'E. Il n'y a pas d'E. Donc, on a fait une faute, là. Ah oui ! Oh mon Dieu ! Non, il n'y a pas d'E à Rosemy. R-O-S-M-Y. M-Y. Et puis Paradis, P-A-R-A-D-Y. Voilà. Rosemy Paradis. Et donc, ils me contactent. Je réponds toujours au message. Et ils me font... Tu réponds après combien de temps ? Une semaine ? Un jour ? Non, non. Je réponds assez facilement. Des fois le jour même ou des fois le lendemain. Ça dépend. Mais après, ils me font un paiement via Paypal et je le renvoie par courrier. Tout simplement. Très bien. Nous allons marquer cette dernière pause dans l'émission et on revient juste après pour continuer évidemment avec notre invité, Wozmi R-O-S-E-M-Y, Bernat Paradis-Melyen. A tout de suite. Oui, 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 oui. Mais li papa, Gimoun ki pat kwen nan karavannan. Gelot mem, Yote gen dout de karavannan. Eske li tap kap ap baye limyea 24 sou 24 vre. Kon ya, Pa fin zim ke tri te ka baye couran ni pou fem sonjenem. Karavann chanjmon limyea te fin zila baye couran, Et li kem be molle. Et li kem be molle. Kon ya, Karavannan, Li vini avec on lot formule pou nou kwape blackout avec chalet net en Haïti. Ki gen ladan, Yon réfrigérateur 8 cubes, C'est-à-dire 44 cm de large et 43 cm de hauteur. Trois panneaux soleil de 250 watts, Yon N-VT de 2000 watts, Deu batteri gel de 100 ampères, Et yon régulérateur de 30 ampères. Et pi bel bagaille la, Livraison avec installation gratis, Tichéry, De 1000 pas dépassé 60 kilomètres. Et pi tout bagaille sa yo, Pou on tic kras l'ajan, De 1000 50 euros. Seulement. Me kou ren 24 sous 24 la, Me bo caravann limyea, Dépêche nou pou nou vini pon caravann limyea pa nou an, Rele kon ya, Nan 07 77 91 28 48. Karavann chanjmon limyea, Yvesou nou, Anvansi Avel. Anvansi Avel. J'espère que vous êtes bien installés parce que c'est le retour de transparence avec notre invité Rosmi Bernet, Paradis, Mélien. Et notre sujet, je vous le rappelle, c'est la balance entre la culture ancestrale et la chrétienté. On dit la chrétienté ou la chrétienneté ? La chrétienté. La chrétienté, tu dis. Ok. Oui, la question que j'avais avant d'aller dans Transquiz, tu as dit tout à l'heure que si Haïti était dirigée par des femmes, on s'en sortirait mieux. Si aux prochaines élections, il fallait élire une femme, est-ce que tu vois un nom ? Tu vois une personne qu'on aurait pu élire ? Il y a plein de femmes qui sont bien, mais il y en a une qui me vient en tête, c'est Madame Lasseg, Marie-Jocelyne Lasseg. Madame Marie-Jocelyne Lasseg, l'ancienne ministre de... Elle était de la condition féminine, je crois, ou de la culture. Oui, sous Jean-Daté Aristide. Oui. Et c'est une vodouisante. C'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'elle est vodouisante ? Ce n'est pas parce qu'elle est vodouisante, c'est parce qu'elle est dynamique et on sent que c'est une femme qui aime son pays et je vois en elle quelqu'un d'intègre. Tu connais un haïtien qui n'aime pas son pays ? Tu en connais plein. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Leurs actions ? Quel genre d'actions qu'ils ont ? Leurs actions, parce que tu ne peux pas dire que tu aimes une femme, tu passes ton temps à la battre. Tu dis avec ta bouche, mais tes actions ne reflètent pas tes paroles. Ou tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et tu passes ton temps à le battre ? Oui. Il y a des hommes battus aussi ? Il y a des hommes battus, donc dans les deux sens. Donc moi, c'est pareil. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton pays et tu passes ton temps à faire des actes qui causent sa perte ou qui lui portent préjudice. Tu n'aimes pas ton pays. Ou soit tu aimes ton pays et tu n'aimes pas ceux qui y vivent. Donc moi, je vois en Mme Lasseg, une femme qui aime son pays et qui aime les Haïtiens. Très bien. Il y a d'autres femmes qui sont bien, mais c'est vrai que c'est elles que je vois qui auraient pu être une bonne présidente. Tu es la deuxième femme invitée dans Transparence. Pour cette douzième édition, tu nous as fait l'honneur de venir et de répondre à notre invitation. Et la première femme qui était ici, c'était Vanny Jean-Baptiste. Je lui ai posé la question. Je vais te poser la question, mais autrement. Et je lui ai posé la question est-ce qu'elle se voyait ministre de la Culture ? Et pour elle, c'est oui, c'est positif. Pourquoi pas ? Et trois, s'il y avait un gouvernement, Marie-Laurence Lasseg, est-ce que tu serais partant pour être ministre si elle te le propose, ce poste ? Et si oui, quel ministère ? Si on acceptait déjà que je sois ministre, parce que tu sais, la double nationalité, c'est pas... Oh, mais ne t'inquiète pas. En Haïti, on gère. Oui, j'accepterais. Moi, j'aurais beaucoup aimé être ministre de la Culture ou être ministre du Tourisme. Pourquoi ? Pourquoi le tourisme ? Parce que la culture, c'est un domaine transversal. Il n'y a pas de tourisme sans culture. Aujourd'hui, on a... Comment on dit ? On s'est roulé par terre, on a sauté, on a fait des... des démonstrations pour essayer de grappiller un petit peu de touristes dans la Caraïbe et en vain. Parce qu'on n'a pas compris encore qui on était. On n'a pas compris encore ce qu'on avait à vendre. On ne peut pas faire face aux géants du tourisme de Saint-Domingue. On ne peut pas s'allier sur les prix, on ne peut pas offrir ce qu'ils offrent. C'est clair. Tout ce qu'on a pour essayer d'amener des gens chez nous, c'est notre culture, c'est notre histoire. Il faudrait que ce soit un ministère qui s'appelle le ministère de la culture et du tourisme. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas d'argent pour avoir autant de ministères. Donc il faut qu'il y ait un ministre de la culture et du tourisme avec deux branches. Branches tourisme, branches culture qui travailleraient de concert. Parce que la culture va avec le tourisme de toute façon. Est-ce que tu es prête pour ton Transcruise ? Oui. Tu sais ce que c'est Transcruise ? Euh, oui. Ok. Je ne sais pas si on a le logo de Transcruise. On va demander tout de suite qu'on nous mette le logo si on l'a. On ne l'a pas ? Non ? Si, on l'a. Voilà, notre logo Transcruise tout de suite. Donc Transcruise, c'est quoi ? C'est une rubrique de transparence qui nous permet de poser trois questions à l'invité. Ces questions peuvent avoir ou non un rapport avec le sujet du jour. Dans ton cas, on a essayé de rester quasiment pour les trois questions, disons deux en tout cas, sur le sujet du jour. Donc, tu as de la chance. Parce que d'habitude, on part carrément à l'opposé du sujet. Est-ce que tu es prête pour la première question ? Oui, je suis prête. En 2000, en l'an 2000, ce membre de famille Lavalas et originaire de Saint-Raphaël dans le département du Nord est devenu premier musulman élu à la Chambre des députés en Haïti. Depuis, il a changé de parti et est devenu sénateur. De qui s'agit-il ? Au fait, tu n'as pas droit au joker. Oui, je n'ai pas droit à n'appeler un ami non plus. Non plus, non plus. Non plus, non plus. Donc, en fait, à la base, je ne le connais pas comme, je ne l'ai pas connu comme étant membre de la famille Lavalas. Mais je ne connais qu'un sénateur qui se dit musulman, c'est le sénateur Naoum Marcellus. Naoum Marcellus, c'est bien. Oui, tu as la bonne réponse, effectivement. Et il a une radio qui s'appelle Radio Africa qui se trouve au Cap-Haïtien, d'ailleurs, que j'ai déjà visité. Et malheureusement, ce monsieur a eu un AVC au Parlement même. On l'a transporté à l'étranger. Donc, il a été traité. Il est revenu. Et ça fait quelque temps que je n'ai pas de ses nouvelles. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Non, je pense à santé. Ce n'est pas vraiment ça. Je pense qu'on ne le reverra pas dans la politique de sitôt. De sitôt. Oui. Bon. Ceci dit, je ne sais pas ce qu'il a fait pour le pays en tant que politicien non plus. Donc, comme beaucoup d'entre eux. Ça, c'est mon avis personnel. Question numéro 2 dans Transquise. Est-ce que tu es prête ? Oui. J'aime bien poser la question est-ce que tu es prête ? Parce que si tu n'es pas prête, je peux en montrer. Non, non. Vas-y, vas-y. Question 2, Transquise de Rosemey. Sous le gouvernement, sous le gouvernement de quel président le vaudou est-il devenu religion officielle en Haïti ? Je ne dis pas religion officielle d'Haïti, je dis religion officielle en Haïti. Comme ça, il n'y a pas de gens qui vont se fâcher. Je pense que, sans porter de jugement, tous les vaudouisants devraient connaître cette date. Donc, c'est l'arrêté présidentiel du 3 avril 2003. Et donc, c'était sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide avec comme Premier ministre Yvon Neptune. Oh, wow ! Bravo ! Bien ! Je n'ai rien à dire. Parfait. 2 sur 3 pour l'instant. Enfin, 2 sur 2 pour l'instant. Et j'espère que tu vas faire un sans faute. C'était effectivement sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide dès que présidentiel avec Yvon Neptune comme Premier ministre que le vaudou est devenu religion officielle en Haïti. En Haïti. Très bien. En 2003. 2003, 2020, ça fait 17 ans. Bien. Et toi, ça fait 6 ans que tu es initiée. Ça fait 5 ans que je suis initiée. Ça fait 6 ans que je suis rentrée dans le vaudou. Mais je ne me suis pas fait initiée tout de suite. Très bien. Un an d'apprentissage. Oui, voilà. Pour qu'on ne coûte pas le mètre plus haut. Oui, parce que quand même, il faut un minimum de connaissances. Troisième et dernière question dans le Transquiz. Je pense que tu es prête. De nombreuses divinités forment le panthéon du vaudou haïtien. De combien de nations sont issues cette divinité ? Tu vois, je suis resté dans ton domaine. Bon, ce n'est pas difficile. Ça, c'est le berbat de l'apprenti du vaudou. Dans 21. 21 nations. 21 nations. Mais, si je peux rajouter quelque chose, celle qu'on appelle la 21e, c'est la nation universelle, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est toutes les nations réunies qui forment la 21e. Qui forment la 21e. Donc, il y en a 20 et puis la globalité, c'est la quintessence. Exactement. La quintessence. Mais même, on peut dire même qu'il y en a du coup 22, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on dit que 21, c'est le chiffre de l'accomplissement. Mais vraiment, c'est le 22, le chiffre de la victoire. Donc, il y a une nation qui n'est pas dans les 21, dans le Panthéon. Les autochtones. Avant nous, tu es réveillé. Tu es réveillé. Tu es réveillé. il y a des séries d'esprits. Donc, c'est une nation dans nos rites et dans nos rituels, il y a des rituels qui nous viennent des autochtones, des Araouac, des Taïnos qui étaient là. Donc, voilà. Officiellement, ce n'est pas compris dans les 21, mais on peut dire que... Mais on peut considérer. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on aime dire qu'on est Africain, mais on n'est pas que Africain. Oui, il y a ses origines d'avant. Ah oui, il y a les autochtones, les Taïnos qui étaient là, qui nous ont laissé plein de choses. Quand tu manges de la cassave, c'est clair. ça vient d'eux. Ça vient d'eux. Les Vévé, ça vient d'eux. Pourquoi on te fait Vévé bien ? Dégager. Dégager. Savino, c'est une bonne dessinatrice. Je ne savais pas, mais je l'ai découvert en apprenant. Mais finalement, tu as appris beaucoup de choses en six ans quand même. Énormément de choses. Tu dois être fière de toi. Bon, comme je suis quelqu'un, comme j'ai dit, d'ambitieux, je ne me conforte jamais de ce que j'ai acquis. Mais c'est vrai que les gens qui m'ont connue avant d'être vos douze ans et qui me connaissaient en temps, j'ai une amie qui me connaissait avant, alors quand elle me voit, elle a basourdi. Elle me voit, elle me dit à quel moment tu as appris tout ça ? À quel moment tu es devenue cette personne-là ? Et moi-même, je ne sais pas en fait. Donc oui, je pense que aussi les lois m'ont aidée. Elles m'ont aidée vraiment à acquérir toute cette connaissance parce que le vaudou est riche. Et comme on dit, on apprend tous les jours. Même l'autre, je continue d'apprendre. On apprend tous les jours. Combien de lois tu as marché dans tes taux ? On me pose rarement cette question. Je réponds rarement à cette question parce que des fois, ça peut paraître prétentieux. je te dirais un, deux, trois, quatre. Cinq. Six. Quatre ou cinq. Vous pouvez le voir bien loin ? Ah oui. Tu sais quand tu vas vomir ? Tu sais. Parce que tu sens. Tu commences à te sentir pas bien. Tu commences à beaucoup saliver. Tu sens déjà que tu commences à te sentir nauséus. Donc tu sens que... Est-ce qu'on réelait les lois dans tes taux ? Oui. Sur les lois dans tes taux, pour que raison ? Puisque... Comment la communication se fait ? Il y a quitté message pour vous ? Je ne me parle les lois dans tes taux. Moi, quand je suis toute seule, si je l'appelle, c'est parce que quelqu'un est là. C'est pour parler à quelqu'un. Exact. C'est quelqu'un qui demande. Mais moi, quand je veux communiquer avec un loi, je n'ai pas besoin de l'appeler. Il me suffit juste de lui parler parce qu'il est dans ma tête. Il répond, non ? Oui, il me répond. Il répond dans l'abdomé ? Non. Des fois, même quand je suis comme ça, il me répond. Je sens sa réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit ça ? Qu'est-ce qu'il y a de faux ? En fait, quand on est dans le surnaturel, ça peut paraître faux pour certains. Pour quelqu'un qui est complètement cartésien. Si je te dis que je suis chez moi et que quelqu'un est rentré dans ma chambre, tu vas me dire que je suis folle. Ou tu vas me dire que c'est un démon si tu es chrétien. Mais non. Ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est ça, en fait, la différence avec le chrétien, pour revenir encore au thème. C'est que nous, on a cette relation avec l'invisible qui n'est pas maléfique ou pas comme on a voulu nous le faire croire. Moi, au début, j'avais énormément peur parce que je pensais que c'était quelque chose de satanique. Et quand, en suivant les conseils de ma mère spirituelle, elle m'a dit surmonte ta peur et va voir qu'est-ce que cette entité te veut, qu'est-ce qu'elle veut te faire. Parce que de toute façon, s'il est là pour te tuer, il va te tuer. OK ? Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris sur moi et j'entendais des pas dans ma chambre. Et je me suis dit, bon, allez, je suis morte de toute façon. Autant lui parler. Oui. Non, je n'ai pas parlé, mais je suis restée immobile. Je me suis laissée aller pour voir qu'est-ce qu'il allait me faire ou qu'est-ce qu'il me voulait. Et c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à faire ou ce qu'on a peur de faire. Parce qu'on se dit, c'est un démon, donc on commence à appeler Jésus, on commence à prier pour que cette présence s'en aille. Et souvent, c'est pas... Pour terminer, comment tu expliques le fait que Mambo ou Gant, avant de commencer un service, une cérémonie ou un travail, prie ? Parce que tout commence par la prière. La prière, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est. On met la prière dans une case chrétienne. Pas du tout. Prier, c'est parler à l'esprit. Méditer, c'est laisser l'esprit te parler. Prier, c'est parler à l'esprit. Quand on va commencer un service, on s'annonce, on annonce ce qu'on va faire. Donc, moi, je veux commencer quelque chose. La première chose, je vais prendre de l'eau, je vais verser de l'eau par terre. Donc, je vais faire une libation. Quand j'ai versé mon eau... Une quoi ? Une libation. Une libation. Voilà. Quand j'ai versé mon eau, je m'annonce. Donc, notamment, je peux annoncer à l'Egba, pour lui, il y a un peu pour moi, pour me parler, à l'eau, il y a une loi que je vais adresser maintenant. Voilà. Donc, je fais ma prière, mais la prière, ce n'est pas forcément quelque chose comme notre Père qui est aux cieux. C'est un dialogue. C'est quelque chose que tu demandes. Rosemille, aujourd'hui, est-elle une professionnelle du Vodou ou bien tu fais autre chose pour vivre ? Non, je suis une professionnelle du Vodou et même l'autre chose que je fais pour vivre est en rapport avec le Vodou. Donc, demain, là, après-demain, pita, au moins, contacte, et l'autre, on a besoin de travail moins auprès pour faire ? Oui, dès que c'est quelque chose qui est dans mes cordes et que j'ai envie de faire. Parce que je ne fais pas tout. Qu'est-ce qui n'est pas dans tes cordes ? Beaucoup de choses. Ça dépend de ce que tu vas me demander. Notamment les choses qui sont super négatives ou besoin de faire un accident ou besoin de tuer en moune. Non, en général, des trucs comme ça, moi, je ne fais pas. On écoute les émissions de radio, on entend beaucoup de voyants qui font des voyances par téléphone. Et souvent, on entend des gens qui disent « Ah, je vais chercher un travail, est-ce que je le trouverai ? Je passe un examen, est-ce que je vais réussir ? » Et mon petit ami m'a laissé, est-ce qu'il va revenir ? Je suis en train de cotiser une personne, est-ce que la personne va me répondre ? Oui, Ah oui, ça, je le fais. Ça, je le fais, bien sûr. Je le fais et je vais même au-delà. Je donne des conseils, en fait, comment faire pour avoir ce que l'on veut obtenir ? Souvent, les gens ne sont pas d'accord parce que les gens, dès qu'ils entendent vodou, ils voient vodou comme un TGV, en fait. Donc, c'est le point le plus facile, le plus rapide pour obtenir ce qu'on veut. Pas forcément. Pas forcément. Dès que tu dis que tu fais du vodou, donc vraiment du vodou, le vodou, c'est l'alliance de l'homme avec la nature. Donc, qui dit nature, dit naturelle. On est d'accord ? La nature, ce n'est pas parce que tu plantes une graine aujourd'hui que demain, tu auras un arbre. Oui, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut l'arroser. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut de la patience. Qu'est-ce que ça peut me faire pour que la transparence ait un peu de monde qui a regardé ? Ah ben, toujours avoir de bons contenus comme inviter Rosmi. Même pas qu'il y ait des Rosmi chaque jour. Non, en fait, moi, je pense que déjà, être toi-même, c'est déjà là. Il faut que tu aies de bonnes vibrations. Il faut que tu restes toi-même, que tu n'essayes pas d'imiter les autres. Et surtout... Non, ce sont les autres qui m'imitent. Voilà. Et puis aussi, être toi-même, garder ta ligne. Être naturel. Oui, être naturel, avoir ta ligne de conduite. Et puis surtout, si tu as une croyance, par exemple, si tu es vaudouisant, je ne sais pas quel spirituel tu vas avoir ou peut-être que tu ne pries pas du tout, pardon. Mais moi, toujours, quand je fais quelque chose, je mets tout devant les lois, les lois qui m'accompagnent. Dans le sens que si c'est votre volonté, vous allez m'ouvrir les portes. Qui j'en connais qui lois qui accompagnent. Qui j'en prends mon qui pas m'embo, qui pas initié qui lois qui accompagnent. Ça, c'est la question qui revient tout le temps. J'ai failli ne pas la poser, M. L'émission se termine. Oui, on va terminer par là. Et en fait, c'est la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je réponds toujours la même chose. La première des choses, le vaudou, ce n'est pas la cuisine. Tu ne viens pas dans un live pour apprendre à faire un gâteau. Les gens pensent qu'en regardant des vidéos, on va être vauduisant. Pas du tout. Le vaudou, il faut de l'implication, il faut de l'amour, il faut de l'humilité, il faut de la soumission. Donc, si tu veux savoir les lois qui sont avec toi, il faut d'abord que tu veuilles commencer ton chemin initiatique. Quand tu veux vraiment commencer ton chemin initiatique, les lois, ils voient ton cœur parce que c'est eux, en fait, moi, je ne peux que t'aider, mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Donc, si tu veux savoir qui marche avec toi, que je te donne à faire chez toi et que tu suis et là, tu auras des contacts, tu auras des connexions qui vont se faire ou la deuxième chose, tu fais une consultation et je te dis, bon, tu as telle loi, telle loi qui marche avec toi. Est-ce que quelqu'un qui vit noir déjà pour le mandat est au numéro de l'autre? Non, parce que je pense que les gens, qu'après, de garder le cas avant l'entrée, ça veut dire, je pense que les gens voient quel genre de personne que je suis, tu ne vas pas venir me voir pour me demander ça. D'ailleurs, je ne donne pas. Moi, souvent, on me dit des chiffres, je ne joue pas la boulette, je ne sais pas vraiment jouer parce que pour moi, les lois agissent avec toi de la manière dont tu les laisses agir. Je ne les laisse pas agir de cette manière avec moi parce que moi, je crois en l'intellect, je crois au cerveau. Donc, je demande aux lois de me donner des manières pour avoir de l'argent mais pas des manières en volant les gens ni des manières en jouant au jeu de hasard. Donc, je ne pense pas que moi, je peux donner des numéros de loto aux gens. Parfois, ça m'arrive de rêver. Mais je ne me focalise pas dessus. Tu n'es pas joueuse ? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, je suis pas joueuse. Je peux te dire plus, Pradel, je sens que tu devrais faire ça comme business. Dire vers tel domaine. Que de te dire, tiens, jouer 0, 2,34 demain. On parlait de bolette, là. Oui, en général, c'est la bolette. Bon. Vous avez entendu, elle vient de donner 0,2,34 pour les gens de... Et c'est là le sorti. Imaginez-vous. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission, mais il y a une question qui doit être posée parce que c'est une rubrique qui existe dans cette émission qui existera toujours. On demande toujours à notre invité de donner une possibilité aux gens de lire un ou des conseils de lecture. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos téléspectateurs de lire cette semaine ? Alors, cette semaine, je conseille aux téléspectateurs de lire mon livre. Ton livre qui s'intitule ? Du chemin de croix au chemin des lois. Donc, c'est un livre Du chemin de croix au chemin des lois. Donc, c'est un livre qui est autobiographique. Quelle édition ? Il n'y a pas d'édition. Je l'ai fait à titre personnel. Donc, il faut te contacter pour... Il faut me contacter. Donc, c'est le 0753 90 92 10. Tu répètes, 0753. 90 92 10. Donc, ils peuvent me contacter sur WhatsApp ou via ma page Facebook Rosemy Paradis. Ils me contactent dessus. Et donc, c'est un livre autobiographique qui parle de qui je suis, ma conversion, pourquoi le vaudou, le vaudou comment, mon initiation, j'explique qu'est-ce que le vaudou avec mes yeux de vaudouisante, comment je vis ma vie de vaudouisante, c'est quoi être mon beau et comment je vois que le vaudou peut aider Haïti à évoluer. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un livre qu'ils peuvent lire pour essayer de mieux comprendre un peu ce qu'est le vaudou et surtout pour les personnes qui s'intéressent au vaudou mais qui ont un peu peur, qui veulent en savoir un petit peu plus. Ensuite, il y a un deuxième livre. Ah oui, il y a un deuxième, OK. C'est toujours en... Il s'inscrit toujours dans la même lignée que le mien. C'est Nandami de Mimose Beaubrin. Donc, c'est un livre... Mimose Beaubrin de Boupon d'Espéries ? Je ne sais pas si c'est elle. Je ne peux même pas dire. Donc, voilà. Donc, c'est un livre... Le récit d'une initiation. Donc, elle raconte avec ses yeux comment se passe une initiation vue de l'intérieur. Donc, ce qu'elle a droit de dire et ce qu'elle a pu dire. Mais déjà, ça démystifie beaucoup de choses et ça enlève beaucoup de non-dits et beaucoup de mensonges. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tout dire ? Non. Au niveau de l'initiation ? Non, non. Je le dis aussi dans mon livre. Il y a des cérémonies, des rituels qui sont publics. Donc, moi, dans mon livre, je parle uniquement des cérémonies publiques. Donc, le Vodou, c'est une société secrète aussi, alors ? Non, ce n'est pas une société secrète. Ça veut dire que quand on fait nos cérémonies, c'est à la vue de tous. OK ? Ce n'est pas un secret. Tout le monde peut venir. Tu es Vodouisant ou pas. Tu peux venir assister. Tu vois qui sont les futurs initiés. Il y a des cérémonies qui sont publiques, ouvertes à tous. À tout le monde. D'ailleurs, quand on fait des cérémonies, le péristyle reste ouvert. Donc, tout le monde peut aller et venir. Maintenant, il y a une partie secrète. Parce que le Vodou, on te dit que c'est un héritage. Pour avoir droit à l'héritage, il faut faire partie de la famille. Merci beaucoup, Rosmi. Merci à toi. J'ai eu plaisir à avoir cette émission avec toi. Je rappelle ton numéro de téléphone. Si on veut commander ton bouquin. 07-53-90-92-10. Par contre, je veux juste rajouter quelque chose. Tu ne m'as pas posé la question, mais je prends les devants. Donc, j'ai mon association, qui est aussi une société Vodou. On fait l'apprentissage et la transmission de la spiritualité ancestrale Vodou. Et donc, qui s'appelle Ife Nzinga Moyo, qui veut dire le chemin de l'âme. Et donc, à travers cette association, on fait des activités culturelles et spirituelles. Depuis quand elle existe, cette association ? J'ai créé cette année, depuis cette année. OK. Voilà. Combien de membres ? Pour l'instant, on est une bonne vingtaine. Ah, quand même ? Oui, mais... Hommes et femmes ? Hommes et femmes. Je dis une bonne vingtaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, comme je t'ai dit, qui sont intéressés... Mais qui ont peur de s'afficher. Oui, voilà. C'est le camp dira-t-on. Mais les personnes, vraiment, qui sont dedans et qui s'affirment en tant que Vodou, une bonne vingtaine. Voilà. Uniquement en France ou il y en a qui sont à l'étranger ? Non, il y en a une qui est aux États-Unis et une en Haïti. Très bien. Et le reste, on est en France. Parce que quand même, en France, il y a un réveil parmi la communauté des afro-descendants. Les gens se recherchent et cherchent un petit peu leurs origines spirituelles, ancestrales. J'ai l'impression qu'on fera une deuxième émission. C'est bizarre parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions dans la douzième édition de Transparence depuis la fin du confinement. Et c'est une émission supportée, évidemment, par la revue Boyo Magazine que j'ai le plaisir d'éditer. Et par l'émission Boulevard du Compas que j'ai le plaisir d'animer sur Espace FM. Par l'artiste Winson Amos qui a un titre, d'ailleurs, qui est diffusé sur H-Live de temps en temps qui s'intitule Baby 10 mois. Et puis, évidemment, le restaurant aux ananas qui supporte la chaîne H-Live. Merci à vous tous d'avoir été d'un autre ce soir. J'espère que vous avez pris plaisir autant que moi à entendre les réponses et les partages de Rosby. Je vous rappelle que Rosby s'écrit R-O-S-M-Y. Il n'y a pas de E. Donc, c'était Rosby Bernet, Paradis Millier, qui était notre invité. Merci encore à toi. Merci Pradel. C'était un plaisir d'avoir partagé sur le Vodou et j'espère qu'il y aura une autre invitation. Il y en aura une autre, mais ce ne sera pas au même format puisque je m'arrangeais pour t'avoir avec une personne qui va te contredire dans ce que tu vas dire. Oh là là, parfait. Parfait. Merci. Voilà, donc, c'était Transparence. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501